Je sentais que le fait d'être un homme complètement assumé, ça pouvait poser problème. La masculinité, pardon, elle n'a rien de toxique. Je veux m'entraîner à être une bête, littéralement. Quand est-ce que tu vas t'engager en politique ? Je pense que tout est possible. T'as déjà été manifesté dans la rue ? Non. Pourquoi ? J'ai toujours eu une vision assez claire de ce que je voulais faire et de ce que je voulais être. T'as envie de te doper ? Allez, ciao ! Ce confort nous a tués. Et puis derrière, ce sera la sélection naturelle. Ouais. À part culpabiliser, qu'est-ce qu'on en fait, ces informations ? Perdu pour perdu. Je fais plus rien, rien à foutre, je vais crever. Je continue à jouer de temps en temps aux jeux vidéo. Je joue qu'à la Nintendo. Personne touche à mon sommeil. Mais personne. Enfin, s'il doit bien y avoir une ou deux personnes. Juste une personne, en fait. T'as pas été nous faire un petit run in Lyon hier, alors ? Non. Non ? Pourtant... C'était le projet à la base. Ah, c'est vrai ? Mais c'était même pas le projet en mode perf, c'était le projet en mode team building avec les gens de mes sociétés. Ah, c'est stylé, ça. Ouais, je voulais les motiver parce que je suis pas arrivé au final. Ouais. Je voulais les motiver, j'ai dit, venez, on part en groupe, on est une quinzaine. On fait le semi tous ensemble. Mec, c'est propre, ça. Donc, j'étais chaud pour ça. Et puis, malheureusement, les gens se sont un peu déchauffés. Et j'ai envisagé de le faire tout seul. Et en fait, cette semaine, j'ai eu trop de boulot. J'ai remplacé un de mes coachs qui était mal à l'âge. Je me suis dit, vas-y, la flemme. Ouais, ouais, je comprends. Ouais. Donc, mais pourtant, tu cours quand même pas mal régulièrement. Ah, j'ai pas lâché. J'ai pas lâché, mec. Ça fait plaisir. Moi non plus. Et je me suis dit, je pensais pas que t'allais lâcher. Enfin, je me suis dit, si tu as pris un peu de plaisir et tout dans la prépa et dans la course et dans les bienfaits et tout. Ah, mec, j'en prends de plus en plus. Premier degré, j'en prends de plus en plus. De plaisir dans la course, tu dis. Ah ouais, ouais. De plaisir de fou. T'imagines que j'ai commencé l'année dernière. C'était un cauchemar. Et là, maintenant, quand je cours, tu sais, il y a cet état où tu sais que ton rythme cardiaque, il bouge pas, tu vois, il est constant. T'es bien avec l'effort. T'as pas de douleur. Franchement, tu es dans la zone. Ah ouais. Dans le flow. T'es dans le flow. Plus longue distance. Ouais. Mais en vrai, je kiffe. Et du coup, là, quand il y a une semaine où je cours qu'une fois ou deux fois, je me dis, ah non, c'est pas trop bien. Seulement deux fois. C'est pas bien. Seulement deux fois. Seulement, j'ai été courir que deux fois. Que deux fois. Comme le nul. Ah, mais c'est ce que je me suis mis dans la tête maintenant. Ouais. Mais du coup, j'ai été plutôt régulier, à part le mois de mètre, c'est juste après le marathon. Ouais, bien. Où j'ai rien foutu. Ouais. Et sinon, le reste du temps, j'ai vraiment mis ça dans ma routine. Ouais, c'est plaisir. C'est trop cool. On va en parler un petit peu, justement. Nassim Saïli, bienvenue, re-bienvenue sur le podcast. Ça fait toujours autant plaisir de te voir en vrai. Tout comme de discuter avec toi. Un plaisir d'être là. Un plaisir. Vraiment. À chaque fois qu'il y a une invitation, moi, je viens, tu sais. Ouais, c'est vrai. Et en plus, ça me permet de venir à Lyon, de visiter un petit peu. J'étais courir à Lyon hier. On en parlait justement. J'étais courir un peu au hasard à Lyon hier. Ça fait le taf. Hier soir, je suis allé après un autre tournage. Donc, à 22h, il faisait plus beau. Je suis allé quand même. Et aujourd'hui, on va parler de différents sujets, un petit peu d'actualité. On va commencer un peu par sport et santé parce que voilà, ça, on adore. Et ensuite, on va partir sur d'autres sujets que la dernière fois où on avait plus été dans ton parcours, etc. Là, on va parler d'autres trucs. On ne va pas parler que de muscu parce que Nassim, il en parle déjà beaucoup. Je me dis qu'il doit connaître son sujet. Un petit peu. C'est vrai. En tout cas, c'est l'image que tu renvoies. On a l'impression que tu connais ton sujet. Là, c'est bon. Ouais. Tu avais partagé une story il y a quelques temps qui m'avait frappé aussi parce que je n'avais pas encore écouté le podcast en question. C'était une story à propos d'un épisode du podcast d'Andrew Huberman sur l'espèce de routine fitness optimale parfaite. Pour la longévité. Pour la longévité, la vitalité, etc. Est-ce que tu te souviens un peu dans les grandes lignes, en tout cas, ce que lui préconisait de par toutes les études, le côté scientifique crédible de tout ce qui est rassuré ? Je me souviens dans les grandes lignes et c'était un mix entre activité cardiovasculaire, activité plutôt renforcement musculaire et il y avait une partie aussi amélioration de la force. On pourrait considérer ça comme travail musculaire, mais il y avait une partie amélioration de la force. Et il avait des recommandations qui pourraient paraître un peu délirantes parce qu'effectivement, si tu veux tout caler dans une semaine d'entraînement, tu as l'impression qu'il faudrait t'entraîner tous les jours, alors que tu vois, en y réfléchissant un petit peu, je pense qu'en y réfléchissant un peu plus, avec une bonne programmation, il y a moyen de s'en sortir avec 3-4 séances dans la semaine. Je ne me rappelle plus exactement de ces recommandations. Je crois que c'était… Tu les as ? Je les ai justement, je te les rappelle. Fantastique. Évidemment, j'ai quand même été chercher le truc. Ils préconisaient 150 à 200 minutes de cardio en zone 2, donc plutôt endurance fondamentale, basse cardiovasculaire, 2 à 4 entraînements cardiovasculaires plus avancés, plus intenses et 2 à 4 sessions de renforcement musculaire. Donc là, si tu additionnes le tout, ils nous parlent de 3 heures de zone 2, de 2 à 4 séances de tempo sprint et de 2 à 4 séances de renfort. C'est un truc de fou. Là, on passe sa vie à s'entraîner. Et derrière, évidemment, il n'est quand même pas complètement déconnecté de la réalité du monde, même s'il va chercher dans le nitpick comme ça. Et il disait, voilà, faites 3 sorties cardio, une sortie longue, une sortie moyenne un peu plus rapide et une sortie un peu plus hit sprint. Et puis, 3 séances de muscu. Lui, il préconisait, enfin, il parlait de son propre split qui était upper, lower et puis ensuite, partie accessoire du corps, les mollets, les avant-bras, le reste. Et on partait quand même sur 6 séances par semaine sur le truc un peu réduit. C'est costaud. Et quand j'ai posté la story, 90% des réactions, c'était, c'est impensable. C'est impossible de s'entraîner autant. Ce n'est pas tous notre métier. On a des enfants, on a un boulot, etc. Ce qui sont des arguments plutôt recevables. Ceci dit, si on veut vivre plus longtemps et en bonne santé, c'est clair qu'il faut faire des sacrifices et il faut s'entraîner régulièrement. Après, encore une fois, quand j'y ai réfléchi, je me suis dit que quand il parlait de de HIIT et de renforcement musculaire, je pense qu'avec un bon programme, il y a moyen de coupler les deux et de faire en sorte que tu réduises un tout petit peu la proportion de ces deux activités-là. Il y a juste l'endurance fondamentale. Malheureusement, tu ne peux pas la mixer avec autre chose. Tu ne peux pas faire 5 minutes et c'est bon. Tu ne peux pas faire 5 minutes. Tu ne peux pas la mixer avec de la muscu. Tu ne peux pas la travailler autrement. Donc, ça, c'est un peu le truc incompressible. Mais je pense que pour le cardio, haute intensité et la muscu, il y a moyen de s'en sortir avec un peu moins de temps d'entraînement. Parce que forcément, monsieur, tout le monde qui écoute, dont on fait tous plus ou moins partie, est-ce que tu aurais un conseil encore plus précis sur comment éventuellement impliquer ça ? Parce qu'en fait, j'ai l'impression aujourd'hui, après, c'est forcément on baigne dedans. Moi, je baigne dedans. Je suis matrixé un peu dans mon propre truc. Forcément, tu consommes ce genre de contenu, de podcast. T'as l'impression que tout le monde ne me parle que de ça ? Voilà, ça, c'est l'effet des réseaux sociaux. Mais j'ai quand même l'impression qu'aujourd'hui, on a une certaine pression, sociétalement parlant, un petit peu de « il faut que tu fasses du cardio, il faut que tu fasses de la muscu. Attention, si tu dors mal, ça ne sert à rien. Arrête-toi tout de suite. Merci, tu manges mal. Ça ne sert à rien non plus. Si tu es stressé tout le temps, arrête-toi tout de suite. » Et ensuite, t'entends ça et j'essaie de me mettre à la place d'autres personnes qui ont des enfants, un emploi du temps chargé. À part culpabiliser, qu'est-ce qu'on en fait, ces informations ? Oui, j'avoue que c'est compliqué et quand tu parles de tout ça, Monsieur Tout-le-Monde, comme tu dis, c'est un peu anxiogène de se dire « il faut faire tout ça et si je ne prends pas soin de mon sommeil, je ne prends pas soin de ma bouffe, etc., ça ne sert à rien », c'est clair que ça complique un petit peu la tâche. Ceci dit, je pense qu'il y a une certaine déconnexion aussi un peu de notre part. Peut-être que, comme tu l'as dit, on est matrixé. Et quand, personnellement, je m'adresse à des gens qui ne sont pas du tout là-dedans, en l'occurrence, les clients qui viennent s'inscrire à ma salle pour du coaching, cardio, ils ne savent pas ce que c'est, haute intensité, ils ne savent pas ce que c'est, muscu, ils ne savent pas ce que c'est, le sommeil, ils ont des notions, mais vraiment, mais rudimentaires, c'est la base de base. La bouffe, n'en parlons même pas. Donc, c'est bizarre parce que nous, on a des attentes qui sont très, 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 très hautes, alors que, je vais dire le commun des mortels, mais ce n'est pas péjoratif, l'énorme majorité de la population, ils ont des connaissances qui sont proches de zéro. Donc, si je devais donner un conseil concret, ce serait vraiment d'y aller de manière progressive. C'est un peu comme l'histoire des 10 000 pas. On a envie de gaver ça, de gaver tout le monde avec cette histoire de 10 000 pas, alors que la réalité, c'est plutôt d'augmenter le nombre de pas qu'on fait. Si c'est 1 000 et qu'on passe à 2 000, c'est une très bonne nouvelle, même si on est loin des 10 000 encore. Donc, c'est cette histoire de progression, progressivité, d'y aller de manière progressive. Et je pense qu'avec ce qu'a dit Hubert Mann, c'est un petit peu la même chose. Si tu ne t'entraînes pas de la semaine et que tu arrives à caler deux séances, une séance cardio, une séance muscu haute intensité, c'est royal. Déjà, les effets sur ta santé et sur ton bien-être, ils sont réels. Après, arriver à caler le programme parfait d'Hubert Mann, ça demande du temps. Déjà, pour nous, ce serait quelque chose qui demande du boulot. Alors, pour les gens qui ne s'entraînent qu'une fois par semaine ou pas du tout, c'est insurmontable. Tu as envie de dépasser et il ne faudrait surtout pas que ça te décourage en mode « bon, vu que je n'arrive pas à m'entraîner six fois par semaine, perdu pour perdu, je ne fais plus rien, rien à foutre ton, je vais crever, autant profiter. Je ne vais pas en plus passer le peu de temps que j'ai dans ma vie à la salle, là où en plus, potentiellement, ça ne me plaît pas de passer du temps à la salle. » C'est vrai que ça fait peut-être plus culpabiliser les gens qui sont, on dira « health conscious », par exemple, les gens qui écoutent ce genre de podcast ou qui regardent ta chaîne et qui ne sont pas des professionnels de la santé, mais qui aiment penser qu'ils sont attentifs, ils ont envie de s'améliorer. Et puis c'est vrai que des fois, tu te dis « ça fait quand même beaucoup ». Et c'est vrai que quand tu dis qu'on a certaines attentes élevées ou quoi, je pense que ça vient aussi de certaines exigences personnelles. Peut-être que toi, du coup, tu t'imposes au niveau de ta santé, de ton intégrité physique et mentale, etc. Et qu'on pourrait avoir tendance à projeter un peu sur « bon, je pense que je connais un peu mon truc, c'est vrai que je comprends pas pourquoi les autres le font pas ». C'est bizarre, ça me passe un peu au-dessus. Et du coup, toi, concrètement, c'est quoi un peu ta routine sportive actuelle ? Parlons justement de renfaux, de cardio et puis le reste des facteurs en dehors du sport. Alors perso, je suis conscient d'en faire beaucoup, mais j'en fais beaucoup pas parce que ça va être intéressant pour moi, c'est surtout parce que j'aime ça. Je t'avoue que je m'entraîne presque tous les jours parce que j'adore ça. Donc tu m'enlèves la muscu ou tu m'enlèves le sport en règle générale, je serais quand même un peu triste. Mais ma routine, effectivement, c'est deux entraînements par jour, presque sept jours sur sept. Donc je dois faire… Ah oui, ça ressemble beaucoup aux yeux de… même moi qui n'ai pas l'impression de rien branler. Après, j'ai un mode de vie et un emploi du temps qui est organisé autour de ça. Donc clairement, je fais l'effort de me libérer du temps pour ça, mais j'ai aussi beaucoup plus de facilité à me libérer du temps pour ça. Ceci dit, je dois faire entre 10 et 14 heures de sport par semaine. Et ça inclut une séance cardio le matin et une séance muscu l'après-midi. Et la séance muscu, des fois, je la décompose et je fais un peu de cardio à haute intensité. Ou alors, quand je fais mon cardio le matin et que ce n'est pas des séances d'endurance fondamentales, par exemple, c'est du fractionné, je considère que c'est mon cardio à haute intensité. D'accord. Voilà comment ça s'articule. Après, je ne m'impose pas de nombre de séances dans la semaine. J'essaie d'en accumuler un maximum pour que, quand j'ai des impératifs, quand je pars en vacances, quand je suis en week-end, quand je n'ai pas envie de m'entraîner, je ne m'entraîne pas. Mais quand tu lisses un petit peu la chose, je dois être à 6 séances par semaine. Enfin, non, 12 séances par semaine. Deux entraînements, 6 jours sur 7. Et tu dis, quand je n'ai pas envie de m'entraîner, je ne m'entraîne pas. Je n'ai pas besoin. Quel serait le nombre minimum en dessous duquel tu dirais, ah non, là, Nassim, ce n'est pas possible, tu n'as pas envie, mais tu y vas quand même. Alors, en fait, j'ai presque tout le temps envie. Quand je dis que je n'ai pas envie de m'entraîner, c'est plutôt quand je ne peux pas m'entraîner. Quand je ne peux pas m'entraîner, par exemple, quand je pars en vacances, je ne vais pas trop chercher à m'entraîner parce que j'aime bien m'entraîner dans de bonnes conditions et je préfère ne pas faire de séances plutôt que de m'entraîner dans un hôtel gym qui est un peu pourri. Profiter des vacances, exactement. Quand je pars en déplacement, quand je suis en week-end avec telle ou telle personne, je ne vais pas chercher à aller m'entraîner forcément. Et comme je bouge, enfin si, je bouge quand même pas mal, mais j'ai une routine qui est bien calée à Lyon et quand je peux la respecter, ça fait que je peux m'entraîner deux fois par jour et j'accumule un max de séances. Et tu fais ça dans un but, c'est quoi ta motivation profonde vis-à-vis de ça ? Et je parle notamment, on pourrait se dire aussi, on a abordé ça rapidement au tout début de l'épisode, ce n'était pas spécialement prévu, on dira. Et pourquoi tu fais autant de cardio, par exemple, par rapport à la muscu ? Pourquoi tu fais autant de muscu ? Bon, tu adores ça. Est-ce que tu es motivé par la longévité, la vitalité ? Certains objectifs, certaines échéances qui ne sont peut-être pas claires dans ta tête, mais que tu te dis éventuellement « on sera prêt » le jour où dans dix mois, il faudra que je sois prêt. C'est quoi qui te donne à ce point-là envie de… ? Alors déjà, la muscu, c'est 100% plaisir. Tu vois, il n'y a plus trop l'attente de vouloir développer telle physique, même si… Enfin, je l'ai déjà développé, le physique, sans prétention. Donc maintenant, il n'y a plus trop cette attente-là. Et vraiment, mes séances de musculation, je les aime pour ce qu'elles sont. C'est-à-dire me dépasser, arriver à exécuter les exercices à la perfection. C'est ça qui me motive, en fait. C'est ça qui me motive. Après, effectivement, de manière secondaire, il y a mon reflet dans le miroir, que j'aimerais être le plus agréable possible. Il n'y a pas d'assumer ça. Moi, c'est pareil. J'assume 100%. Et il y a cet objectif secondaire. Donc forcément, je fais de la muscu parce que j'adore ça. Et après, parce que je me plais quand je me regarde dans le miroir, aussi simple que ça. Pour le cardio, il y a aussi cette notion plaisir, mais pas plaisir total comme pour la muscu. Donc, je me suis forcé… Enfin, pas forcé. Si, au début, je me suis forcé. Maintenant, je ne me force plus. Mais au début, je me suis forcé à en intégrer parce que d'une, j'avais un objectif de marathon. Et de deux, effectivement, ces dernières années, je me suis quand même… Enfin, j'allais dire, je me suis beaucoup renseigné. Mais j'ai été beaucoup confronté à du contenu comme celui d'Andrew Obermann, où on parlait justement de l'importance de la santé cardiovasculaire, cardio-respiratoire pour la longévité. Et je t'avoue que de me dire qu'à 70 ou 80 ans, je suis toujours capable de marcher, courir, sauter, ça, c'est un super goal. Ça, c'est un super goal. Ouais. Je pense que c'est possible. Je pense que c'est possible et je vais tout faire pour parce que je n'ai pas la… Enfin, je ne veux pas rester jeune à tout prix, mais je veux bien vieillir. Tu vois, c'est la distinction. Et je pense que l'ajout du cardio, c'est… Au début, surtout pour ça. Et maintenant, après, enfin, maintenant, je retrouve un peu les mêmes plaisirs que dans la muscu, c'est-à-dire me dépasser et essayer d'avoir la perfection de l'exécution, quelque chose qui me tient à cœur dans tout ce que je fais. Ça se voit. Dans tout ce que je fais. Et là, maintenant, je prends plaisir vraiment à me dire « Ok, je m'améliore en course à pied. Mes foulées sont plus jolies. Je prends plus de plaisir. Je me dépasse. » Et j'arrive à visualiser un peu le niveau que je pourrais avoir avec telle ou telle préparation. Tu vois, c'est un peu moins flou alors qu'au début, ça l'était un peu plus. Il y a aussi cette notion peut-être que justement, dans la muscu, c'est pur plaisir, c'est pure habitude. Il n'y a plus des masses de gains à apprendre tous les mois. Tu peux le dire. Alors que dans le cardio, justement, vu que c'était nouveau, ça l'est moins. Mais là, tu as eu tes newbie gains again, tu vois, dans le cardio. Et là, forcément, ça se tasse à un moment donné, mais tu as encore de la marge. J'ai encore de la marge. Je pense que ça te motive aussi plus qu'en muscu ou je ne pense pas que tu rajoutes 10 kilos tous les mois. Non, clairement pas. Et tu as raison, le fait de voir littéralement sa progression de mois en mois, on va dire, en course à pied, c'est quand même assez pour te motiver et à continuer. Ouais, ça change. Et en dehors de ce qui est muscu et sport, niveau sommeil, nutrition, stress, les autres facteurs qui sont importantes, tu as des trucs qui sont assez carrés, je suppose, réguliers, on dira. Dans quelle mesure est-ce que tu es strict, par exemple, avec toi-même sur le reste ? Le sommeil, déjà. Personne ne touche à mon sommeil. Mais personne. Qui que ce soit. Enfin, s'il doit bien y avoir une ou deux personnes. Juste une personne, en fait. Certaines personnes ont un grand pouvoir sur ma sim, mais très peu. Très, très peu. Mais le sommeil, je ne dirais pas que je suis un psychopathe du sommeil, mais je sais que ça a une influence drastique sur tout, sur tout, sur mes performances en sport, sur ma motivation, sur ma productivité, sur mon humeur. Et je suis assez bien renseigné pour savoir que c'est le cas. Et je suis assez attentif pour savoir que quand je dors mal, vraiment, je suis imbuvable. Je suis chiant, je ne suis pas agréable avec les autres, je ne suis pas agréable avec moi-même. Et je ne passe pas un bon moment. Donc, le sommeil, c'est vraiment le truc où je ne fais pas de concession. Donc, tu es très régulier. Je suis très régulier. Heure de coucher, heure de réveil. Absolument. Sans réveil. Exactement. Bien sûr. Je dois me coucher aux alentours de 22 heures tous les soirs. D'accord. Mais ce n'est pas aux alentours, c'est même à 22 heures tous les soirs. Et je me laisse réveiller. Et très, très souvent, je me réveille aux alentours des 7 heures. Donc, je dois avoir entre 8h30 et 9h de sommeil. Ah ouais, quand même. Ah ouais, costaud. Ouais, costaud. Je pourrais fonctionner avec moins, mais on sait très bien qu'il y a une différence entre fonctionner et optimiser. C'est clair. Et j'ai envie d'optimiser. Et là, je dois dire que de toute façon, dormir moins, ça rimerait avec regarder la télé. Zoner devant des trucs qui n'ont pas de sens. Autant que je dorme une heure de plus et que ça me rende plus efficace pour la suite. Et sur le reste, je t'avoue que sur... Notamment la diète. Ouais, la diète, je suis un peu moins strict. Dans le sens où j'ai plus de flexibilité. Et peut-être que j'ai trouvé ce qui fonctionnait bien pour moi, c'est-à-dire suivre mes macros et mon total calorique. La plupart du temps, je ne pèse pas toujours mes aliments. Je ne vérifie pas toujours mes macros. Après, c'est devenu tellement une seconde nature que automatiquement, je mange des aliments qui sont un minimum transformés. Je mange un minimum de trucs industrialisés. Mais encore une fois, comme pour l'entraînement, quand je suis chez moi et que toutes les conditions sont bonnes, je fais tout ce qui est dans mon pouvoir pour optimiser au max. Et quand j'ai des trucs comme des vacances, des week-ends, etc., je ne me prends vraiment pas la tête. Je ne dis pas non à une tarte au citron, tu vois. Il paraît que c'est le petit péché mignon. Je ne dis pas non à une tarte au citron, une petite sucrerie et un petit resto. Je ne me prends pas du tout la tête. Ouais, tu as raison. Donc, je ne vais pas refuser ça. Je me demandais quelque chose, j'ai dit ça. C'est vrai que je n'étais pas souvent entendu en parler. Peut-être de façon scientifique pour en arborer certains bénéfices, par exemple. Mais est-ce que tu as déjà eu tes expériences ? Quelles ont été tes expériences avec la méditation ? Alors, au début, quand je dis au début, c'est quand j'ai été confronté à la méditation. Quand j'entendais plein de gens parler des bénéfices, j'ai essayé d'appliquer ça. Mais en mode vraiment méditation, tu vois. Je m'asseyais sur mon lit. Je faisais le vide dans mon esprit. C'est pris en lotus. Exactement. Vraiment, il y avait ce processus de méditation. J'utilisais des applis pour essayer de m'aider. Mais je n'arrivais pas à en trouver les effets bénéfiques. D'accord. Je n'avais pas l'impression que ça faisait baisser mon stress. Ça m'aidait à mieux visualiser mes objectifs ou quoi que ce soit. Donc, j'ai dû faire ça pendant deux ans quand même, tu vois. Et je me suis bien obligé, entre guillemets, à avoir cette routine-là. Et puis après, j'ai arrêté. Peut-être parce que la méditation, pour moi, maintenant, c'est la musculation. Dans le sens où vraiment, c'est un moment où je pense à rien d'autre. Où je ne vais pas être embêté par les factures qui m'attendent ou le boulot qui m'attend ou quoi que ce soit. Je pense juste à la musculation. Et ça, c'est vachement libérateur. Et mine de rien, ça fait baisser mon stress. Et du coup, je n'ai plus vraiment de session de méditation au sens propre. D'accord. Ok. Et tu avais fait ça pendant un certain temps ? Oui, j'avais fait ça. C'était quand ? C'était dans une période où tu disais, je suis stressé ? Ou c'était dans une période où tu disais, je vais essayer maintenant ? C'était la période où je suivais un max, un bodybuilder qui s'appelle Ben Pakulski. Ah oui, bah oui. L'énorme. Je suis allé aux Etats-Unis pour faire un stage de muscu avec lui. Ça fait un moment, c'était quand ça ? Ouais, c'était en 2017. Et c'est à cette période-là, parce que lui parlait justement des bénéfices de la méditation. Pour ceux qui ne connaissent pas Ben Pakulski, son surnom, c'est le bodybuilder yogi. Donc, il fait de la muscu, mais en mode yogi. Et j'ai été introduit à la méditation par lui. J'ai chopé un maximum de ses conseils. Après, je me suis renseigné un petit peu. J'ai fait ma méditation comme tout le monde l'entend un petit peu. Mais j'avoue que ce n'est pas pour moi. Ok, tu as testé, tu as vu que ça ne t'apportait pas assez. Ouais, en tout cas sous cette forme-là. Peut-être que la méditation, ça implique au final plein d'autres trucs. Et que c'est vraiment indépendant de ta sensibilité ou de ce que tu aimes faire. Et Nassim Saïli, c'est un monsieur ou en tout cas un personnage. Quand on le voit et quand on consomme un peu, on se dit Nassim, il est quand même assez scientifique, rationnel, carré, cartésien. En tout cas, c'est l'image que tu renvoies. Est-ce qu'il y a des choses auxquelles tu crois, entre guillemets, qui relèveraient peut-être de pratiques holistiques, de santé plus alternatives, on dira ? Que tu as essayé, que tu as une opinion ? Ou est-ce que tu restes quand même plus fidèle ? On dira, ah bon, il n'y a pas eu de double blind study à ce propos. Il n'y a pas eu de double étude dans l'aveugle à ce propos. Du coup, je ne sais pas. Je t'avoue que je reste fidèle à mon esprit un peu cartésien. Et j'ai eu beaucoup de discussions sur ce genre de sujet avec des personnes justement qui étaient plus... Je vais utiliser le mot mystique, mais ce n'est pas péjoratif. Non, non, mais pas du tout. Qui étaient plus dans une approche mystique. Et moi, j'avoue que je cherchais toujours des justifications physiologiques. Quand une personne me parlait de méditation, de bien-être, de tout ce genre de choses, j'essayais de trouver une justification physiologique. Pour mon interlocuteur ou mon interlocutrice, ce n'était pas agréable de m'entendre parler comme ça. Je peux le comprendre. Et j'avoue que j'ai du mal à m'abandonner à quelque chose qui n'aurait pas de justification physiologique et ou scientifique. Est-ce que tu as essayé des choses ou pas ? Je n'ai rien essayé. Tu n'as rien essayé ? Non, j'avoue que je n'ai rien essayé. Tu n'as jamais été voir un médium, un magnétiseur ? Jamais. Tu n'as jamais fait de l'acupuncture ? Tu le caserais là-dedans, l'acupuncture ? Je ne sais pas. Il y a suffisamment d'évidence à ta connaissance ? Je ne sais pas, bonne question. L'acupuncture, je serais moins hermétique à tester. Par contre, je le dis franco, quand des gens te parlent de magnétiseur, j'ai un petit sourire en coin. D'accord. Je me dis, non mais attends, est-ce que tu ne te foutrais pas un peu de notre gueule ? Après, tu vois, j'ai le recul nécessaire et je n'ai pas la science infuse. Clairement qu'il n'est pas impossible que ça fonctionne, tu vois. Et surtout, ces gens te diraient, ben là, on ne parle plus de science. Oui. La science infuse ne sert à rien. Ce n'est plus le domaine de la science. C'est arrêter avant l'endroit où je te parle. Absolument. Donc, je pense que c'est surtout mon caractère qui explique ce comportement-là. Mais je ne suis pas fermé à ce genre de choses. Peut-être qu'un jour, je testerai. Et je pense que je suis assez curieux pour tester, en fin de compte. Mais je dois dire que mon caractère, cartésien, prend toujours un petit peu le dessus. Depuis toujours ? Depuis toujours. Oui. Je vois le truc. Une question peut-être un peu qui pourrait en découler. Mais du coup, je suis quand même curieux de savoir. Est-ce que tu as un rapport, une relation personnelle à la spiritualité ou à la religion ? Qui, pour moi, sont quand même englobées un peu l'une dans l'autre. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu as en tête ? Oui. Oui. Sur quelle forme ? En fait, tu sais, la religion, j'en parlais avec quelqu'un, je ne sais plus qui. Et on disait que c'était le summum du développement personnel, en fait. Pour nous, c'était vraiment une façon de vivre une vie meilleure. D'être un meilleur être humain, de mieux gérer ses relations avec les autres, d'avoir une morale qui nous permet d'être en alignement avec ce qu'on est, véritablement. Donc, dans ce sens-là, la religion, c'est quelque chose qui me parle. La spiritualité, en tout cas, c'est quelque chose qui me parle. Après, moi, j'ai été élevé dans la culture musulmane. D'accord. Et ce sera toujours ma culture. Parce qu'il y a des choses qui me... Enfin, il y a des choses... J'ai baigné dedans, littéralement. Donc, c'est quelque chose qui résonne en moi. Et je pense que ça résonnera toujours en moi. Et dans ce... Ta question, c'est si je crois en Dieu ou si j'ai un rapport à... Non, c'est ton rapport avec ça. Après, à toi de développer autant que tu le sens, je ne te demande pas nécessairement de... Plutôt, je te demanderais plutôt est-ce que tu crois en quelque chose ? Et après, tu peux l'appeler Dieu, tu peux l'appeler l'univers. Tout dépend de ta religion ou tes croyances. Oui, je crois 100% en quelque chose. En une force supérieure, disons. Alors, je sais que ça contredit un petit peu le caractère cartésien. C'est ça qui est marrant, justement. C'est pour ça que... Ça contredit un peu le caractère cartésien. Mais je ne sais pas. Je pense qu'on peut... J'ai failli dire, je pense qu'on peut trouver une explication scientifique. Je pense qu'on va pouvoir étudier le truc bientôt. Mais non. Mais il y a des choses qui font sens et la spiritualité, pour moi, fait sens. Voilà. Fin de la déclaration. Oui, c'est marrant. J'ai eu des réflexions similaires vis-à-vis de ça. Et c'est quelque part... Moi, je suis beaucoup plus de ton côté, bien sûr. Beaucoup plus rationnel que mystique, à nouveau, pour reprendre les choses. Je m'ouvre de plus en plus à l'autre côté parce que je me dis qu'est-ce que j'ai à perdre ? Au contraire, j'ai sûrement tout à gagner. Et c'est vrai que l'aspect spirituel et peut-être par extension religieux aussi, m'attire peut-être pour des... Alors, tu me diras, je ne veux pas mettre des mots dans ta bouche, mais c'est un peu ce que j'ai entendu. Ou en tout cas, c'est plutôt mon point de vue, c'est que je me dis, en fait, tu prends quelqu'un, par exemple un homme, je ne m'apparente mieux à un homme, tu prends un homme qui est assez résolu, développé dans sa vie, il va pouvoir... Il va être en place, on va dire. Tu rajoutes à cet homme des croyances en des choses qui le dépassent lui-même et il va garder toutes ses compétences, mais il sera prêt, par exemple, à mourir pour sa cause. Et ça, j'aime autant dire qu'on en a eu besoin de personnes qui... On en a eu besoin et on a eu des preuves de gens qui étaient prêts à mourir pour leur cause et quelque part, quand tu as cette croyance-là, ça te développe encore plus. Tu es prêt à faire peut-être encore plus de sacrifices pour les choses qui ont d'importance pour toi, que ce soit une entité supérieure ou quelque chose de plus rationnel. Peut-être qu'il y a des transferts avec ma famille, les choses qui ont de l'importance. Donc, en fait, c'est con parce que j'en viens à me dire la spiritualité, c'est stylé parce que rationnellement, ça m'améliorerait. Exactement. Comment trouver une justification sur ce que tu n'aurais pas justifié ? Je n'ai pas envie d'avoir en trouvé, mais quelque part, je ne peux pas m'empêcher de me dire que les gens qui ont des fortes croyances sont encore plus forts. Je suis 100% d'accord et je sais que ça peut être contradictoire comme raisonnement, mais je suis 100% d'accord et effectivement, cette idée me plaît de penser qu'il y a une entité, une force supérieure au-dessus de tout qui serait omnisciente et je ne sais plus où je voulais en venir. Cette idée te plaît ? Cette idée me plaît. Est-ce que ça guide un peu ton raisonnement, tes actions parfois ? C'est une entité qui me donnerait une certaine responsabilité et je devrais répondre de mes actes. C'est ça qui me plaît aussi, de devoir répondre de mes actes et de me dire qu'un jour, il y aura le jugement dernier, peut-être, on ne sait pas, qu'il y aura le jugement dernier et que ça me permettra de faire vraiment, littéralement, le bilan de ce que j'ai fait dans ma vie. Qu'est-ce que tu as fait ? Est-ce que tu as été responsable ? Est-ce que tu as fait du bien autour de toi ? Est-ce que tu t'es fait du bien à toi-même ? Est-ce que tu as été en alignement avec les croyances que tu avais, avec ce que tu étais ? Tu vois, ça, ça me plaît. On pourrait considérer que c'est mystique pour le coup mais j'avoue que c'est une idée qui me plaît. Ça te plaît d'être tenu responsable au bout du compte de ce que tu as fait, pas fait et que c'est toi qui... Oui, parce que si on n'éprouve pas de responsabilité, c'est quand même difficile d'avoir une morale, c'est quand même difficile de se sentir responsable et j'aime cette idée de me sentir responsable et d'être responsable de tout ce qui m'arrive en fin de compte. Et c'est marrant parce qu'on en vient à un sujet qui m'intéressait aussi. Tu avais déjà... Je t'ai déjà entendu mentionner le fait que... Ou alors tu me dis si je me trompe, mais d'un sentiment partagé d'une certaine déresponsabilisation, je ne sais pas, d'un point de vue de l'individu en général, peut-être que c'est sociétal, je ne sais pas exactement. Comment est-ce que tu trouves que ça se manifeste ? Est-ce que tu trouves justement... Je trouve 100% que c'est le cas. D'accord. Je suis 100% d'accord. Comment ça se manifeste ? C'est difficile. Je pense que je n'ai pas les compétences en sociologie pour analyser ce genre de choses. Mais effectivement... Quels sont les signes qui te font penser ça du coup ? Je pense que c'est le comportement de... Ça fait un peu boomer de parler comme ça. Mais c'est le comportement des gens qui m'entourent. Et pas juste des gens qui m'entourent, mais de ce que je vois, de ce que j'entends et de ce qui m'est rapporté, de ce que je peux remarquer lorsque je me renseigne. C'est vrai qu'on a un petit peu de mal à assumer la responsabilité de ses propres actes, de son propre état, de sa propre santé, de son futur par extension. Mais je ne saurais pas comment l'expliquer, tu vois, et je ne saurais pas si réellement c'est le cas. Pour moi, ça reste une impression et je ne sais pas si c'est réellement le cas. D'accord. Et tu penses que ça viendrait d'où ? Est-ce que c'est quelque chose ou comment peut-être ? Moi, je ne vais pas juste poser des questions, je suis d'accord avec toi. C'est aussi un sentiment. En fait, peut-être que c'est juste une extension du fait que j'ai envie d'avoir des standards très exigeants pour moi-même. Et du coup, je fais attention à me dire, bon, ce n'est pas parce que toi, tu veux faire ça pour toi que tout le monde devrait le faire. Ça, c'est sûr et certain. Mais quelque part, tu te dis, moi, je me suis dit, je l'ai déjà dit dans des podcasts, c'est vrai qu'il y a un peu plus de responsabilités personnelles partout. J'ai du mal à voir où ça ferait de mal. Ça ne ferait pas de mal. Mais à quel moment est-ce que, d'un point de vue, après, on verra peut-être d'un point de vue individuel, ce qu'on peut faire, d'un point de vue général, est-ce que tu penses que c'est quoi ? On devrait voir ça à l'école ? On devrait voir ça, c'est les parents ? On devrait... C'est la culture de la société ? C'est le gouvernement. C'est le gouvernement. C'est vraiment... Il a vraiment bon dos, le gouvernement. C'est probablement et je pense que... Enfin, je crois que tu seras d'accord avec moi pour dire que... Enfin, on est... On est drogués au confort, quoi. Ah bah ça. Et je pense que ce n'était pas le cas il y a quelques décennies en arrière. Alors, je n'étais peut-être pas là pour le vivre de la même façon. Mais en tout cas, j'ai l'impression que ce n'était pas le cas il y a quelques décennies en arrière. Et du coup, ce confort nous a tués et... Enfin, nous a tués. A tué beaucoup de personnes et du coup, a une influence directe sur la responsabilisation des gens, quoi. Et ça, du coup, c'est ceux qui nous fournissent le confort, qui sont à blâmer. C'est les multinationales qui... Bah, c'est McDo, c'est Netflix. C'est le capitalisme. C'est le coach. C'est le capitalisme. Après, il y a une différence entre capitalisme et hyper-ultra-capitalisme, j'ai l'impression. Mais du coup, ça viendrait un peu de là. Alors, je ne sais pas si c'est à eux d'en assumer la faute. Alors, la faute et la responsabilité, ça, c'est autre chose. On est d'accord. Mais tu vois, tu as mentionné tout à l'heure la responsabilité de l'école et des parents. C'est clair que le système éducatif, il y a clairement quelque chose à revoir parce qu'on ne devrait pas apprendre les mêmes choses qu'il y a plusieurs décennies et on ne devrait pas apprendre de la même façon qu'il y a plusieurs décennies à la limite. Et là, j'ai l'impression qu'on fait du... Je ne suis pas au ministère de l'Éducation nationale, mais j'ai l'impression que ça fait un peu du sur place et que les cours sont toujours les mêmes qu'il y a 100 ans en arrière. Il y a une inertie de fou, ça c'est sûr. Alors qu'on vit dans un monde qui est totalement différent. Donc je pense qu'il faudrait pouvoir traiter le problème à la source et que l'éducation, aussi bien à l'école qu'avec les parents, a une grosse part à jouer là-dedans. En tout cas, moi je me projette bien avec mes enfants si j'en ai un jour. Tu allais te demander ? Si j'en ai un jour, si j'ai la chance d'en avoir un jour, de faire mon boulot de parents et d'essayer de les responsabiliser dès le plus jeune âge. Après l'école, est-ce qu'elle fera son travail ? Ça, malheureusement, j'allais dire, je n'ai pas d'influence là-dessus mais peut-être que si, j'en aurais. Peut-être que j'en aurais mais j'aimerais bien que plus tard, le problème soit pris à la source et que l'éducation soit faite de manière différente. Je ne sais pas comment mais de manière différente. Du coup, toi tu te vois, forcément tu t'imagines, clairement, je crois que je t'avais déjà demandé, je ne me souviens plus, mais avec une famille, des enfants et un nouveau rôle de père qui va débarquer au milieu de tous les autres rôles que tu as dans les autres. Oui, je m'imagine bien comme ça. Après, je suis bien conscient que peut-être que ça arrivera, peut-être que ça n'arrivera pas mais je ne suis pas du genre à dire je n'ai pas envie d'avoir des enfants. Moi, j'ai envie d'avoir des enfants. Si l'opportunité se présente, c'est génial. Si elle ne se présente pas, tant pis, je trouverais mon plaisir ailleurs. Mais après, je crois que c'est mon caractère aussi qui a toujours aimé cet aspect éducation. Donc, le fait de pouvoir le faire avec un petit être humain qui a 50% de mon ADN, c'est quand même sympa. S'il te ressemble en plus, niveau égo, moi je suis d'accord. C'est un bienfait. C'est comme tu regardais dans le miroir en faisant de la muscu. Ce n'est pas désagréable. C'est un peu égoïste, j'avoue. Attends, je dis ça, je pense que c'est normal et c'est naturel chez tous les parents qui nous écoutent aussi. Bien sûr. J'espère en tout cas. Moi, j'aurais envie de pouvoir être un modèle et un exemple duquel j'ai envie que mon enfant en ressemble. Je ne fais pas des enfants qui ressemblent à Cabrera. On est d'accord. Je ne sais pas. J'en ai pas encore fait. On est d'accord. J'en ai pas encore fait, mais on verra éventuellement. Tu avais dit dans une vidéo avec Kim Tarzan d'ailleurs, il me semble, par rapport aux deux pages notamment et j'en reviens un petit peu à la responsabilisation par rapport à ça, tu avais dit que voilà, quelqu'un qui veut, un jeune qui veut se doper, etc. Je crois même qu'on t'avait dit ouais, tu ne pourrais pas parler à ce jeune pour qu'il arrête, pour qu'il lui enlevait ses idées de la tête de se doper et puis tu avais dit bah écoute, à un moment donné, s'il veut se doper, il va le faire et puis derrière, ce sera la sélection naturelle. Ouais. Ce qui m'intéresse vis-à-vis de ça, c'est où est-ce que tu mets la limite entre, bah déjà, est-ce que tu, est-ce que tu maintiens du coup que la sélection naturelle doit faire son boulot ? Doit faire son boulot. Mais surtout, où est la limite en fait entre la sélection naturelle et le moment où tu vas lui, où tu vas lui dire, éventuellement lui donner certains conseils à cette personne dans ce cadre-là et là, je parle de ça, ça peut être autre chose. Alors, je ne sais pas si c'est avec Im Tarzan, j'ai sûrement dit ça avec Im Tarzan, mais je crois que je l'ai dit dans un autre podcast ou dans une autre discussion que la première approche, ce serait quand même une approche de sensibilisation, une approche qui serait dans l'éducation plutôt que d'être dans la culpabilisation. Bien sûr. Donc oui, la première approche, si quelqu'un vient me voir et me dit avec beaucoup d'humilité, j'envisage de prendre des produits parce que j'ai envie de progresser plus vite ou je me plairai plus ou je sais quelle justification, clairement que je lui parlerai, enfin je le sensibiliserai à est-ce que tu as vraiment besoin de faire ça ? Est-ce que tu es vraiment au courant des effets négatifs ? Est-ce que tu sais que c'est illégal ? Est-ce que tu sais que... Enfin voilà, vraiment de l'éducation pure et simple. Après, si je suis en face d'une tête de mule, c'est clair que je ne vais pas gaspiller mon énergie. Tu es majeur ? Vas-y. Tu as envie de te doper ? Ne me demande pas mon avis. Si jamais tu es vraiment têtu et que tu as envie de le faire, tant pis pour toi. Si jamais tu te retrouves avec une gynécomastie, une calvitie précoce, des boutons dans le dos et potentiellement des trucs plus graves sur le cœur, sur le froid, le foie, les testicules et tout ce que tu veux. Donc il y a un peu, tu vois, il y a un peu cette double réaction. Mais clairement, la première réaction, ce serait sensibilisation, éducation, avant de passer à quelque chose de plus direct et froid. Donc tu recommanderais un petit peu, c'est là que tu mettrais la limite, si la limite est plus personnelle, j'imagine, entre chacun fait ce qu'il veut et c'est peut-être un peu mon rôle aussi de... Quel est mon rôle justement d'éducation et d'influence que j'estime positive dans mon entourage ? Parce que ça peut être quelqu'un que tu ne connais pas trop, ça peut être un proche à toi aussi. Et là, je suppose que l'approche serait peut-être... Est-ce qu'elle serait différente ? Oui, si c'est un proche à moi, il n'y a pas de sensibilisation. Il n'y a pas de sensibilisation. Comment ça marche ? Si c'est un proche. Si tu as envie de te doper, allez, ciao. Déjà, je ne parle plus avec toi. Très intéressant. Déjà, je ne parle plus avec toi et puis... Dans un cadre privé, avec ma sphère d'amis ou de proches, je ne suis pas le coach sur YouTube, je suis Nassim et je suis quand même beaucoup plus cash. D'accord. Donc je prendrais beaucoup moins de gants, voire même pas du tout. Après, si c'est un inconnu ou quelqu'un qui me suit, tu vois, là, j'estime quand même avoir un peu plus de responsabilité. J'ai un rôle différent. J'ai un rôle différent et bien souvent, il y a certaines personnes qui décident de se doper parce qu'elles ne sont pas au courant de ce qui se passe quand on se dope. Et elles imaginent juste le bon côté de la pièce. Et juste d'éduquer sur ce qui peut se passer de mauvais, ça peut déjà les convaincre à ne pas passer le pas ou en tout cas attendre un petit peu qu'ils soient plus matures ou qu'ils se voient plus clairs tout simplement. Et donc ça, par extension, on pourrait faire des parallèles, je ne sais pas, en dehors du depage sur le reste de, par exemple, l'hygiène de vie. Oui, à 100%. La civilisation dans la mesure où c'est intéressant et ça te passionne, etc. Après, évidemment... Et que j'ai quelqu'un de réceptif en face de moi. T'as quelqu'un de réceptif. D'accord. Et justement, tu l'as mentionné, ça m'intéresse de savoir quelles sont éventuellement tes règles personnelles dans la culture de ton entourage personnel. Par rapport aux produits d'oport ? Non, non, non. Par rapport à ton entourage, tout simplement. T'as Nassim. T'as évidemment Nassim Saïli, YouTuber. Bon, au centre de ça, il y a Nassim Saïli tout court. Nassim Saïli tout court, il a une petite bulle avec un entourage de personnes qui là, je suppose, vu ton... Vu qui tu es et tes exigences et tes standards, un entourage que tu contrôles assez précisément, tu peux quand même un peu, je suppose, personne ne te force à voir des collègues ou même à ta famille et tout, même si je sais que tu as une très bonne relation avec ta famille. Comment est-ce qu'on peut entrer dans la bulle de l'entourage de Nassim ? Est-ce qu'il y a un rite de passage ? Est-ce qu'il y a un questionnaire à l'entrée ? Une épreuve sportive ? Je ne sais pas. Tu imagines, elle est courte 5 kilomètres. Alors, liste d'attente, oui, alors on a 12 personnes qui veulent entrer, ce sera bientôt votre tour. Patientez. Alors, j'ai un cercle d'amis qui est assez restreint. Je n'ai pas beaucoup de personnes que je considère comme mes amis. Ce n'est pas parce que j'ai un mauvais caractère ou que j'ai vraiment un rite de passage ou d'entrée. C'est juste que, pareil, je pense que c'est juste mon caractère qui fait que je n'ai pas besoin d'être entouré de beaucoup, beaucoup de gens au jour le jour. Donc, j'ai juste quelques amis qui ont pour certains, ça va peut-être te surprendre ou surprendre les gens qui nous écoutent, un mode de vie très différent du mien. Ça ne m'étonne pas trop. Il y en a certains qui travaillent la nuit, il y en a certains qui se droguent, il y en a certains qui ne font pas de sport et au contraire, il y en a d'autres qui sont des sportifs émérites, qui ont une hygiène de vie nickel. Je pense que mes amis, je m'accroche plutôt à d'autres valeurs, des valeurs qui, pour moi, sont plus profondes et qui font que vraiment je peux considérer quelqu'un comme un ami. D'accord. Est-ce que tu arrives à nous proposer ? Bien sûr. La loyauté, déjà. Je suis très, très attaché à ça. Donc, quel que soit le mode de vie d'une personne, si jamais on peut s'entendre sur ça, sur la loyauté, que je puisse toujours compter sur cette personne, quel que soit le cas de figure. Donc, la loyauté, la fidélité. Je ne parle pas des relations amoureuses, vraiment des relations amicales. La fidélité, pour moi, c'est important aussi. L'humilité, forcément. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre ? Certaines honnêteté, intégrité, peut-être ? Oui, honnêteté, intégrité, absolument. Absolument. Des gens qui... Je suppose que tu accepteras plus facilement, tu as mentionné, quelqu'un qui se drogue dans ton entourage, s'il est aligné avec le pourquoi du comment. Exactement. Peut-être. Oui. Et s'il est ouvert aussi à ce qu'on en discute, s'il est ouvert à avoir mon avis sur la question, ce qui est le cas. Et moi, je ne refuse jamais qu'on me donne, que mes amis proches, en tout cas, donnent leur avis sur mon mode de vie, parce que ça m'intéresse. C'est des gens qui ne sont pas moi, qui ont un... Et que tu estimes d'une certaine façon. Que j'estime, exactement. Qui ont une vision différente, qui ont plus de recul que moi. Donc, je suis aussi intéressé de savoir ce que mes amis pensent de moi. Et ça m'intéresse aussi de pouvoir dire ce que je pense de mes amis. Et dans cette relation-là, tu vois, on se retrouve bien. On est très honnêtes les uns envers les autres. On exprime notre loyauté, notre fidélité, notre intégrité. Et je trouve que ça marche bien. Au-delà du fait de partager des séances d'entraînement ou de se retrouver sur des objectifs sportifs ou de partir en vacances ensemble, je trouve que c'est des choses qui lient plus, plus longtemps et plus profondément. Après, je vais avoir 36 ans. Donc, peut-être que tu vois, c'est quelque chose qui est symptomatique de mon avancée dans la vieillesse. À 20 ans, je pensais peut-être... La vieillesse... Ouais, toute proportion gardée. Tout est subjectif, mais ouais. Mais à 20 ans, je n'avais peut-être pas les mêmes attentes. Ouais, je me doute. À 20 ans, mes potes, je voulais qu'on puisse se délirer en vacances ensemble en boîte de nuit. Et le reste, on s'en fout un petit peu. Là, maintenant, c'est quand même vraiment différent. Un truc que je me demande, c'est où est-ce que tu mets la limite à la loyauté, typiquement ? Parce qu'on pourrait se dire, et ça, c'est quelque chose qui est probablement qui est dans la tête de beaucoup de personnes plus jeunes, notamment, qui nous écoutent et qui t'écoutent. Et tu as tes potes, tes potes de la vingtaine, peut-être que toi aussi, tu te dis, écoute, la loyauté, c'est important. Sauf que mon pote, en fait, il ne prend pas le même chemin de vie que moi, peut-être. Ou alors, on évolue. Et à quel moment est-ce que la loyauté, il faut se dire, bon, j'ai été loyal, mais maintenant, je ne serai plus loyal si tu es dans la merde. Malheureusement, je ne vais pas sombrer avec toi. Bon, je ne veux pas répondre à ta place, mais à quel moment est-ce que tu mettrais la limite ou que tu pourrais donner un conseil par rapport à ça ? C'est une bonne question. Il faut que ce soit réciproque de toute façon. Mais s'il n'y en a qu'un des deux qui est loyal, forcément, ça ne fonctionne pas. Ça, c'est sûr. Après, ça serait difficile de répondre. Est-ce que je pourrais trouver une comparaison avec mes amis de la vingtaine aussi ? Parce que ce n'est plus les mêmes, du coup. Justement, à quel moment est-ce que... Ou alors, c'était moins important pour toi la loyauté ? Ou est-ce qu'aujourd'hui, tu arrives à t'imaginer un scénario dans lequel il y a un ami proche dans ton entourage sur lequel tu te dis malheureusement, à un moment donné, la loyauté, elle a ses limites et à un moment donné, il va falloir rompre quelque chose, quelque part. Ou pas. Ou est-ce que tu seras toujours là pour tes amis loyaux actuels ? Alors, j'aimerais dire que je serais toujours là pour mes amis loyaux actuels. Après, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Et je pense que rien n'est définitif. Alors, peut-être que ça contredit un petit peu ce que je dis sur la loyauté, que c'est quelque chose de, au contraire, tu vois, définitif et inconditionnel. La réalité, c'est que c'est le problème. Ce n'est pas que ce soit inconditionnel. C'est comme l'amour parfois ou quoi. Ça peut l'être, mais c'est... Enfin, ça, c'est mon avis, bien sûr, mais il y a quand même certaines conditions. La première condition, c'est que je ne vais pas être loyal envers quelqu'un qui ne l'est plus. Qui ne l'est plus. Mais il y a la réciprocité. ce n'est pas inconditionnel dans ce cas de figure. Ça, c'est sûr et certain. Mais je pense que cette réciprocité, justement, c'est ce qui fait que la relation peut continuer ou pas. si jamais il y en a un qui se fout de la gueule de l'autre, c'est clair que ça ne marche plus. OK, ouais. Et pour ceux qui écoutent toujours et qui suspecteraient ou qui commenceraient à réaliser qu'il y a un décalage avec leur entourage, est-ce que tu as déjà eu à faire cela, entre guillemets, à... Comment dire ? Je perds le mot, mais à réduire ton entourage tout simplement pour avoir à défaut d'un meilleur terme. Comment est-ce que... Après, je ne sais pas si c'est de l'égoïsme de ma part, mais je t'avoue que j'ai toujours eu une vision assez claire de ce que je voulais faire et de ce que je voulais être. Et je suis plutôt fidèle justement à cette vision depuis mes 16, 17 ans. D'accord. Donc, ce que je disais à mes amis de l'époque, c'est quelque chose que je vis aujourd'hui. Il n'y a pas grand-chose qui a changé. Et justement, certaines personnes de mon entourage, de mes 18, 19, 20 ans, etc. Je ne les vois plus parce que justement, moi, j'ai été fidèle à ma vision. Une vision que j'avais annoncée d'ailleurs en amont. Donc, ce n'était pas surprenant pour eux. Très bien. Mais les personnes qui ne s'y retrouvaient pas ou en tout cas qui n'avaient pas envie de partager ce qu'il fallait faire pour que moi, je puisse accomplir cette vision, forcément, se sont éloignés. Et il s'est avéré que c'était 90% des personnes avec qui j'étais ami quand j'avais la vingtaine. Mais il y en a beaucoup des gens qui sont toujours amis avec leurs potes de la vingtaine ? Moi, j'ai gardé quelques super... Mes meilleurs amis, c'est mes meilleurs amis depuis 16 ans. Il y en a deux. Ensuite, j'ai quelques amis. Bon, très peu. Et puis derrière, c'est surtout devenu aussi des collègues qui sont devenus plus proches. Et tu as aussi... Évidemment, tu as la relation avec les amis, les collègues et éventuellement ce que moi j'appellerais les potes. Ouais. Les potes, voilà. Hiérarchiquement, c'est peut-être en dessous de l'ami quand même. C'est celui avec qui tu peux avoir un passé à un certain bon moment dans certaines circonstances, mais peut-être que tu seras moins intime sur, je ne sais pas, partager tes émotions. Ouais, forcément. Mais tu vois, pour répondre plus précisément à ta question... C'est quoi derrière ta question ? Ma question, c'est comment est-ce que tu altères ton entourage quand tu réalises qu'en fait, il y a trop de dissonance ou de décalage ? Étant donné que j'avais ma vision précise, il n'y avait rien qui allait se mettre en travers, tout simplement. Et mes amis, c'était soit ils étaient chauds pour m'accompagner dans cette vision, et moi, j'étais très chaud aussi pour les accompagner dans la leur, sauf qu'ils n'en avaient pas. Enfin, voilà, tout simplement. Et du coup, s'ils n'étaient pas chauds, tant pis. Moi, je continue. C'est ma vision et rien d'autre. Je sais que c'est égoïste, mais c'est ma vision et rien d'autre. Dans le fond, c'est ta vie. Oui, c'est ça. Si je peux la faire avec des amis, tant mieux. Si je ne peux pas, tant pis. Il n'y en a qu'en suivi, quand même ? Non. 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 Aucun. Et du coup, tu as pu trouver d'autres personnes derrière qui avaient leur vision. Tu ne t'es pas dit, à un moment donné, c'est bizarre, je suis le seul qui a une vision. Est-ce que c'est moi qui suis bizarre ? Parce qu'on a envie de faire comme tout le monde, normalement, intrinsèquement, autant qu'humain. On veut appartenir à un groupe, on ne veut pas mourir. Alors moi, c'était l'inverse. C'était l'inverse. Moi, c'était l'inverse. J'avais beaucoup de fierté à me dire, je suis le seul à avoir une vision. Tant mieux. C'est sûr et certain que là, je ne vais pas la lâcher ma vision. Donc, j'avais un peu cette fierté. Mais effectivement, dans mon entourage, il n'y avait aucune autre personne qui avait une vision. En tout cas, une vision assez précise. Je ne dis pas qu'il faut avoir une vision précise. Après, moi, c'est ce qui me motivait. C'est vraiment quelque chose qui m'aidait à me projeter dans l'avenir et à commencer à préparer un peu mon plan d'attaque pour que justement, cette vision puisse se concrétiser. Donc, le fait que les autres n'aient pas de vision, ça ne me faisait pas me sentir bizarre ou me sentir trop seul ou quoi que ce soit. Au contraire, j'étais très content et ça me limite, j'étais convaincu d'être sur la bonne voie de ne pas fonctionner comme les autres en fin de compte. Tu serais d'accord de partager un peu ta vision ? Oui, ma vision. Si tu arrives à la verbaliser et je suppose qu'elle a peut-être évolué en 15 ans quand même mais peut-être pas tant que ça. Elle a évolué sur un aspect bien précis, c'est l'argent. D'accord. Parce que quand j'étais plus jeune, je mettais un peu plus l'accent sur la réussite financière. D'accord. De par une pression, une éducation familiale ? Non, non. C'était un symbole important pour toi de réussite extérieure ? C'était un symbole important de réussite extérieure. Pour moi, l'argent, c'était un pilier de la réussite. Je ne le considérais plus comme un pilier mais comme c'est un mur porteur. Ce n'est plus vraiment un pilier, c'est un tout petit peu en dessous mais voilà quoi. On est passé de pilier à mur porteur. Ce n'est pas du placo mais tu vois, c'est quand même un mur porteur. Ça sous-tient à quelques trucs quand même. Mais du coup, ma vision, elle est restée plutôt la même sauf mon rapport à l'argent mais c'était je voulais être mon propre patron. Ça, c'était non négociable parce que... Alors pourquoi ? C'était surtout pour avoir la liberté de pouvoir faire ce que je voulais entre guillemets. D'accord. J'ai grandi dans une famille où mes parents, c'est des ouvriers et je voyais toutes les contraintes que ça impliquait et je ne voulais surtout pas vivre avec les mêmes contraintes. Donc, je ne voulais pas qu'on m'impose mes jours de travail, je ne voulais pas qu'on m'impose mes horaires de travail. Je voulais vivre de ma passion au sens large du terme et être mon propre patron. Donc, c'est-à-dire que je voulais je voulais que mon salaire découle découle directement de le travail que je fournissais. Alors que, pour reprendre l'exemple de mes parents, leur salaire ne dépendait pas du tout du travail qu'ils fournissaient. S'ils travaillaient plus dur sur le chantier, entre guillemets, mais ils n'étaient pas plus payés. Exactement. Donc, la vision, c'était ça. J'avais la vision aussi de mon propre corps. C'est-à-dire que je voulais ressembler à quelque chose. Ça ne veut rien dire ça. Mais je voulais avoir un physique qui me plaisait. Et le physique qui me plaisait, c'était un physique musclé qui pourrait s'apparenter au héros des films d'action des années 90. On va dire ça comme ça. Bien sûr. Ou au jouet avec lesquels je jouais quand j'étais petit. Donc, je voulais un physique de super héros. Disons-le comme ça. Comme beaucoup de ta génération aussi qui ont été éduquées en quelque sorte un peu par ces films aussi. Absolument. Ceci dit, le groupe d'amis que j'avais à cette époque-là, on était tous nés à la même époque. Il n'y en a aucun qui avait ce désir-là. Et aucun m'a suivi dans la musculation d'ailleurs. Enfin bref, voilà. Le physique, ça faisait partie de la vision. Et j'étais presque obsédé par une... Ce n'était pas un dicton, mais c'était un truc sur lequel j'étais tombé qui disait que plus tard, il fallait te trouver une activité qui te... Enfin, je vais la paraphraser, mais je crois que c'était un truc en anglais à la base. Une activité qui te permette de travailler ton corps, une activité qui te permette d'être créatif et une activité qui te permette de bien gagner ta vie. Et moi, je voulais associer les trois. Voilà, je voulais l'intersection de tout ça. C'est un peu comme l'ikigai. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est, mais c'est un petit peu... C'est aussi un graphique où il y a une intersection entre ce que tu aimes faire, ce pourquoi tu es bon, ce dont le monde a besoin et ce pourquoi on peut te payer en fait. Tu peux te faire apporter l'argent. Si tu arrives à trouver le petit truc au milieu, ça c'est plutôt un truc de carrière aussi. C'est plutôt banger, c'est plutôt bingo généralement. Et ça s'appelle comment ? L'ikigai. Ok. C'est un concept japonais, je crois. Ah oui, oui, oui. Ben oui, bien sûr. Ok, je me doute que tu as déjà dû voir le graphique. Oui, oui, j'ai déjà vu. Mais ouais, d'accord. Donc tu avais aussi ton propre graphique ou alors tu l'avais vu quelque part. Je l'avais vu quelque part. C'est quoi ? Physique, créatif et... Argent. Et rémunération. Ouais, c'est ça. Certains vont pouvoir le trouver parce que c'est une quote en anglais, je te l'enverrai sur WhatsApp tout à l'heure. Et je me disais, putain, ouais, mais en fait, c'est ça ma vision, je veux que ma vie, ce soit ça. Je veux pouvoir avoir une activité qui me permette de travailler mon corps, une activité qui me permette d'être créatif et une activité qui me permette de bien gagner ma vie. Et si ça peut être une seule et même activité, alors là, c'est royal. Et du coup, j'ai essayé de créer mon avenir autour de ça, sachant qu'à l'époque, je venais... Enfin, j'ai eu mon bac à 17 ans et j'ai commencé ma licence en arts plastiques juste après. Donc, on était pile dans le créatif. Et j'ai commencé la muscu à 18 ans, on était pile dans le travail et son physique. Et puis après, j'imaginais bien que bien gagner sa vie, ça mettrait un petit peu plus de temps. Tu es devenu coach sportif. Oui. Tu as commencé à travailler pour ton propre argent. Voilà. Putain, vas-y, tu as vraiment mis toutes les petites briques comme ça et tout. Écoutez, Créatif, tu l'as retrouvé aussi dans la création de contenu, de vidéos aussi. Donc là, aujourd'hui, tu es plus ou moins pas mal dans ta vision, j'imagine. Ah ouais, 100%. Est-ce qu'elle est toujours... À quel moment est-ce que tu rehausse entre guillemets les objectifs, on dira... Objectif, c'est très réducteur, mais la vision, vu qu'elle est assez peu peut-être quantitative, c'est plutôt un objectif illusoire de quand j'aurai des abdos. Ça, c'est plutôt clair. Mais quand je serai créatif physique et tout, est-ce que tu es toujours drivé au temps ou est-ce que tu te sens un besoin de rehausser la vision en quelque sorte ? Je suis toujours drivé au temps parce que je sais que cette vision, ça implique plein de choses. Et je vais te donner un exemple, l'aspect créatif. Moi, j'ai toujours rêvé de faire du cinéma et je rêverai d'un jour pouvoir réaliser mon propre film. Je ne sais pas si ça se fera, je ne sais même pas si dans 10 ou 15 ans, j'aurai toujours la même envie. Pour l'instant, c'est quelque chose qui me motive à fond et je me dis que dans cet aspect créatif, aujourd'hui, je le retrouve avec la création de contenu, YouTube, etc. Ou même d'autres choses parce que je considère comme créatif le fait de créer des entreprises. Bien sûr. C'est quelque chose de créatif. Créer une marque de compléments alimentaires, clin d'œil, tu vois, ça, c'est créatif aussi. Donc, il y a cet aspect créatif et j'aimerais juste l'upgrader, le faire évoluer sur des choses qui seraient un peu plus ambitieuses entre guillemets. Et ça peut être le cas pour l'aspect financier aussi, même si, comme je te l'ai dit, c'est peut-être un peu moins important qu'avant. Et l'aspect physique, même si j'ai atteint le physique que j'aime, je vais pouvoir trouver d'autres objectifs qui sont sympas comme la course à pied, peut-être, comme, je ne sais pas, moi, du triathlon, je ne sais quoi. Des choses qui me permettent de continuer à travailler mon corps. Et ça, cette vision et tout ça, tu accorderais quelle, peut-être, part de responsabilité de la création de cette vision entre, par exemple, ta personnalité versus des influences que tu as eues ? On avait parlé de Schwarzenegger, je pense qu'il a influencé à différents niveaux. Tu peux être influencé, évidemment, par tes parents énormément. D'où est-ce que tu attribuerais ça ? Tu as eu des grosses influences extérieures ? Je pense que c'est 100% mon environnement. Et je dois dire qu'à mon avis, c'est 90%, la pop culture des années 90 et l'American Dream. Pas ton environnement directement familial ou alors, tu voulais contraster avec cet environnement donc tu as influencé comme ça. Absolument. Et peut-être que c'était justement le contraste de ce que vivaient mes parents et de ce que je pouvais voir des immigrés italiens pour Stallone, autrichiens pour Schwarzenegger, belges pour Jean-Claude Van Damme qui arrivaient à accomplir des trucs de fous. et du coup, peut-être que intrinsèquement, ça m'a marqué et que maintenant, j'essaye de vivre ma vie un peu comme ça. Ouais, intéressant. J'ai hâte de voir. Mais après, c'est très typique des gens nés fin des années 80. Ceux qui sont nés... Moi, ça me parle pas mal. J'aime penser que j'ai une vision aussi. Tout ça, tout ça. Pas nécessairement complètement déconnecté, on dira, de ce que tu me racontes. Donc, moi, ça me parle, effectivement. Mais tu vois, cette notion de vision... Je n'ai pas été alité par les films de Schwarzschi nécessairement. Moi, c'est Bruce Lee et tout. Mais quelque part, ce n'est pas venu de nulle part non plus, j'imagine. Mais ouais, mais tu vois, cette notion de vision, c'est typiquement Schwarzenegger et Bruce Lee que j'entendais dire des trucs comme ça, quoi. Schwarzenegger, quand il était en Autriche, avec son accent. J'ai ma vision et je ferai tout pour l'accomplir. Bruce Lee, c'était un peu la même chose. Donc, forcément, ça a eu un effet sur moi. Mais je peux comprendre qu'une personne qui est née en 1998 ou même en 2000 trouve ça un petit peu bizarre parce que forcément, ce n'est pas du tout le même environnement dans lequel ces personnes-là ont grandi. Bah ouais, justement, même aujourd'hui, la culture ne semble plus être exactement la même vis-à-vis de ça. Notamment... Plus exactement, t'es gentil, c'est l'opposé. C'est l'opposé. C'est l'opposé. Bah justement, Schwarzschi, Bruce Lee et Stallone, bon, c'est vrai que c'était peut-être plus la caricature de ce qu'on aurait envie de caricaturer, ce qu'on entendrait caricaturer aujourd'hui comme étant du coup, c'est quoi ? C'est un gros tas de muscles qui tire à la mitraillette dans les ennemis, qui casse tout. Et puis, c'est très à l'américaine en mode, tout dépend de toi, etc. Vas-y, faut être fort, faut être... Ouais. Et ça, ça me fait penser à quelque chose qu'on entend plus ces derniers temps. Il n'y a pas de doute. C'est le terme de masculinité toxique. Ouais. Qu'est-ce que ça t'évoque ce terme quand tu l'entends si ça me passe au-dessus, si ça m'attriste, si ça m'énerve, si ça provoque plein d'émotions différentes. D'accord. Pas spécialement positive. Pas spécialement positive. Parce que pour moi, la masculinité, pardon, elle n'a rien de toxique. Je ne me suis jamais considéré comme quelqu'un de toxique. Et je me considère comme quelqu'un de masculin. Ah, c'est vrai ? Ouais. D'accord. Première nouvelle. Première nouvelle. Donc pour moi, je ne comprends pas d'où ça peut venir. Et j'avoue que je n'ai toujours associé que des traits de caractère positifs au fait de développer tous les caractères masculins. Pour moi, je n'ai jamais considéré ça comme négatif d'être plus musclé, d'être plus viril, entre guillemets, de vraiment développer toutes ces caractéristiques masculines. Donc, c'est un peu de l'incompréhension de me dire qu'on considère ça maintenant comme quelque chose de toxique. Alors après, est-ce qu'on considère vraiment les muscles et tout ce genre de choses comme réellement toxiques ou est-ce que la masculinité toxique, c'est d'autres choses comme quoi d'ailleurs ? J'ai l'impression que peut-être qu'on pourrait décrier et décrier comme mettre sous l'égide de la masculinité toxique, c'est les comportements violents, agressifs, abusifs, tyranniques, peut-être, qui sont ensuite plus souvent peut-être attribués de façon stéréotypée à quelqu'un qui serait musclé, un homme bien sûr, musclé, fort, puissant, qui a des moyens financiers, viril, mais comment est-ce qu'on pourrait faire du coup pour éviter ce genre de raccourci ? Parce que, moi, ça m'attriste aussi un petit peu de me dire que certains attributs qui ne sont pas là pour rien non plus, je pense, et qui ne sont pas intrinsèquement mauvais, j'aime penser, ce n'est pas parce que tu es musclé que tu es violent ou agressif. J'aime penser, après peut-être me trompe, je ne pense pas que tu ne trompes pas. Je ne sais pas, mais comment est-ce qu'on en vient à faire ce genre de raccourci et comment délier ces deux choses qui sont des raccourcis qu'on critique à plein d'autres endroits. Il y a plein de raccourcis, de stéréotypes un peu racistes et tout, ceux-là, on les combat activement. Là, j'ai l'impression que le traitement est différent. Déjà, c'est un peu symptomatique de l'époque où il n'y a plus trop de nuances et tout est assez extrême. Forcément, on ne va pas nuancer notre avis ou nos propos lorsqu'on est confronté à une personne qui est très musclée, qui est très virile, qui est très assumée, qui est parfois autoritaire. L'autorité, je ne considère même pas comme ça comme quelque chose de mauvais. On peut être autoritaire, mais être très respectueux envers les autres. Je pense que c'est surtout symptomatique du fait qu'on n'a plus trop de nuances et que c'est tout de suite soit très très mauvais, soit très très bon. Il y a vraiment l'opposition entre les deux. Mais encore une fois, je trouve ça très surprenant parce que vraiment, en grandissant, je n'ai jamais eu cette impression, en développant ma masse musculaire, de me dire que c'est pour tyranniser mon entourage, c'est pour asservir toutes les personnes à qui je serais confronté. au contraire, pour moi, il n'y avait que du positif à développer tous mes caractères masculins. Donc, que faire ? Qu'est-ce qu'on fait ? Que faire ? Est-ce que toi, tu te sens, parce qu'on pourrait se dire Nassim Saïli, il est musclé, il a certains de ses attributs. Je ne pense pas que Nassim Saïli se considère comme étant toxique. Est-ce que toi, tu te dis que tu as un rôle ? Un rôle, c'est un grand mot ? Alors théoriquement, je ne devrais pas avoir de responsabilité. Je ne devrais pas devoir me justifier. Je ne dis pas que tu devrais en avoir. Après, tu me dis si mes questions sont... Ah non, pas du tout, je ne dis pas que c'était toi. Ah d'accord. Non, je ne dis pas que c'était toi. bien sûr. Mais on pourrait me demander limite de me justifier, de dire que oui, je suis musclé, mais je suis gentil, ne vous inquiétez pas. Je ne devrais pas avoir à le faire. Mais manifestement, tu n'as pas à le faire parce que, je ne sais pas, est-ce qu'on t'a beaucoup critiqué comme étant foncièrement toxique de par tes attributs ? Non, j'avoue que je n'ai jamais été confronté à ça. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Mais peut-être que justement, mon attitude fait que je ne renvoie pas l'image où les gens ne me considéraient pas comme toxique alors qu'effectivement, j'ai certains des attributs qu'on pourrait qualifier comme toxiques. Ceci dit, je ne suis pas contre le fait d'avoir un rôle à jouer sur justement, comment dire ? Je ne suis pas contre le fait d'avoir une certaine responsabilité pour convaincre... Ce n'est pas le bon mot. Je vais le formuler comme je peux. Pour convaincre les gens que ce n'est pas le cas. Qu'on peut développer tous les caractères masculins du monde sans être toxique. Je ne suis pas contre le fait de devoir prouver ça, entre guillemets. Ça ne me dérange pas trop. Et au contraire, je pourrais en tirer une certaine fierté d'être comme un exemple. Je ne sais pas si le mot est bien choisi, mais comme un exemple pour montrer qu'effectivement, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et tous ces attributs souvent sont associés par définition à l'hormone phare de la masculinité. Le testostérone ! Le testostérone ! Et je te dis ça, après, on entre dans quelque chose un peu plus profond. Après, moi, je ne sais pas, j'entends parler de ce genre de choses et ça m'abasourdi un petit peu. Si c'est la testostérone qui crée ce genre de comportement violent, abusif, tyrannique, peut-être qu'elle joue un rôle, on ne sait tant jamais. La solution pourrait être de détestostéroniser la société fantastique. La société fantastique ! Est-ce que ça préjouit ce genre de choses ? Comment est-ce que... Je suis vraiment content. T'es chaud ? Je suis très chaud. Est-ce que tu as l'impression que c'est... Est-ce que tu le ressens, ça, toi ? Oui, oui, je le ressens. Je le ressens pas sur moi, mais je ressens que c'est une volonté de lisser les choses pour éviter, justement, des sécrétions, mais des quantités de testostérone qui pourraient poser problème. Poser problème ? À qui, à quoi ? Je ne sais pas. Mais les gens ne savent même pas, du coup, ne savent même pas si, effectivement, ça pourrait poser problème. Spoiler, ça n'en posera jamais. Après, tu peux être certain que moi, je vais tout faire pour augmenter ma testostérone le plus possible et le plus longtemps possible et je vais tout faire pour... Je suis entièrement d'accord. Je vais tout faire pour continuer à optimiser mon taux de testostérone. Tu vois, il y a un truc, j'étais tombé sur une interview de Jordan Peterson. Tu vois, qui c'est ? Oui, bien sûr. Et il disait un truc que je trouvais très intelligent. Il disait, en tant qu'homme, entraînez-vous à être un monstre, une bête, mais entraînez-vous aussi à dompter cette bête, à avoir les capacités d'être très dangereux, mais de ne jamais l'être. Et je trouve que... Enfin, j'aime bien ça. Je veux m'entraîner à être très fort, très performant, limite très dangereux, mais de ne jamais l'être. Je veux aussi travailler sur mon mental pour ne jamais avoir besoin d'en venir à des choses violentes ou quoi que ce soit. Perdre le contrôle. Exactement. Plutôt perdre le contrôle. Donc ça, ça me plaît. Et je veux m'entraîner à être une bête, littéralement. Je veux être une bête, mais je veux pouvoir contrôler cette bête. D'accord. Et c'est vrai que peut-être ce qui pose problème, c'est les bêtes qui ne se contrôlent pas. Oui, voilà. Les bêtes sauvages. C'est les bêtes sauvages qui ne se contrôlent pas. Qui peut-être font, j'ai envie de dire, si je puis me permettre le raccourci, porter le chapeau à la communauté des bêtes qui se fait traîner avec elles. C'est un peu ça. Je suis tout à fait d'accord. Et du coup, le problème, ce n'est pas la testostérone. Le problème, c'est de ne pas savoir se gérer soi-même. Et on en arrive à un autre problème qui n'a rien à voir avec la testo et un problème qu'on pourra rencontrer avec des personnes chez qui on aura fait en sorte de limiter leur taux de testostérone. Il y aura sûrement d'autres problèmes qui ne seront peut-être pas liés à l'agressivité, à la violence, etc. Il y aura d'autres problèmes. Mais qui seront liés à d'autres choses. Définitivement, c'est sûr et certain. Parce que le manque de contrôle, la perte de contrôle, c'est clair que ça sera problématique. Et le manque de contrôle, la perte de contrôle, on en revient aussi à cette notion de responsabilité personnelle quelque part. En gros, si tu refuses le contrôle de quelque chose, c'est que tu refuses les responsabilités des conséquences de ce pourquoi tu ne prends pas de contrôle. Absolument. Absolument. Et ça, c'est dangereux. C'est dangereux. Comment est-ce que toi, tu cultives ce côté d'apprivoisement de la bête intérieure ? Est-ce que tu vois ça ? Est-ce qu'on pourrait aider, inculquer, apprendre, sensibiliser, je ne sais pas, les bêtes sauvages à se dompter elles-mêmes ou pas ? Je ne sais pas. Là, franchement, je pense que c'est au-delà de mon domaine d'expertise. Donc, je ne saurais pas comment donner des conseils qui pourraient être applicables, concrets et qui ne seraient pas trop délirants. Tu vois, on a toujours envie de... Moi, j'aimerais bien qu'on parle pendant deux heures et donner des conseils. Mais il y a des fois où... Il faut savoir reconnaître que moi, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. C'est aussi des sujets personnellement où... Moi, je ne savais même pas vraiment que ça existait pendant longtemps. Ça ne fait qu'une année que je réalise. Tiens, en fait, on parle de ça. Moi, je ne consomme pas du tout l'actualité, les choses, tout ça. Je suis très occupé par ma vision, tu vois. Et du coup, c'est vrai que j'ai tendance à facilement bloquer certains bruits que je considère comme des parasites. Et à un moment donné, je me suis réveillé et je suis sorti gentiment d'une certaine naïveté aussi parce que moi, j'étais dans mon cocon où on en avait parlé lors du dernier podcast. C'est vrai que n'ayant pas vécu de traumas particulièrement forts dans mon enfance, pour moi, le monde était quand même assez beau et joli et gentil et passionné et de faire le bien. De faire le bien autour parce que moi, je me dis, le monde est cool. Le monde est cool, pourquoi ? Parce que j'ai grandi dans un environnement où les gens étaient cool avec moi. J'ai reçu beaucoup d'amour, etc. Et quand je sors la tête de chez moi, je me dis, ah bah non, merde, c'est pas exactement ça. Putain, mais on est dans un film, qu'est-ce qui se passe ? Je trouve mal de choses. Évidemment, ce n'est pas la faute des gens qui n'ont pas reçu de l'amour. Si seulement ça venait de là, mais c'est vrai que quelque part, j'en viens aussi à me poser des questions et c'est vrai que je me dis, ça m'intéresse en fait, surtout au bout d'un moment où j'étais plus dans ma vision d'en créer un certain avenir pour mon entourage et moi, on dira, de me dire, bon bah, je regarde un peu au-delà maintenant. J'élargis la bulle, j'élargis le champ d'horizon et puis je vois et puis je me dis, mais qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je peux faire ? Et c'est pas, ouais, c'est pas évident. Après, c'est des questionnements qui sont quand même assez récents. Comme tu le dis, il y a quelques années de ça, on n'avait pas entendu parler et on pouvait continuer à faire notre muscu tranquille sans se dire on va être traité de, on va être traité de personnes toxiques. Après, moi, je t'avoue que j'étais aussi, j'étais pas trop au courant de ce qui se passait, mais j'ai fait quelques rencontres, en l'occurrence avec des filles qui étaient un peu plus âgées, un peu plus jeunes que moi, genre 5-6 ans de moins. D'accord. Et déjà, avec cette différence d'âge, je sentais que la masse musculaire, le fait d'être un homme complètement assumé, ça pouvait poser problème et ça pouvait être considéré déjà comme toxique. C'est là où, moi, je me suis aperçu que, ah ouais, mais d'accord. Donc, tu veux dire, première impression de toi sans te connaître, en mode, Anassim, vu à quoi il ressemble et ce qu'il représente, en quelque sorte, on t'a conféré une certaine aura négative de, forcément, il est toxique. Et il y avait cette peur, il y avait cette crainte de se dire, attends, il faut que je reste sur mes gardes parce qu'on ne sait jamais. Compte tenu du personnage, il y a plus de chances qu'il soit toxique que non. Ok. Et là, tu vois, tu te dis, ah ouais, putain, ça a quand même bien évolué et j'en venais à inconsciemment faire des efforts pour que, tu vois, je sois le moins, le moins... Tu sois vu comme plus docile. Ouais, je sois vu comme plus docile. Putain, ça craint de dire ça. T'as une petite pancarte. Je suis bête, apprivoisé, autodomptage, bien en cours, inoffensif, non violent. C'est hyper triste. C'est dommage, c'est dommage que ce genre d'assomption soit faite avec ce genre d'assomption. de clichés. Après, on peut, tu vois, comme on l'a dit, il y a certains clichés et tout qui ont été faits sur des bases racistes, etc. Ça revient un peu au même et peut-être qu'on arrivera à casser ce genre de nouvelles choses. Mais apparemment, il faut reconnaître qu'on peut casser du sucre sur différentes populations et groupes à hauteur différente. Il y en a sur lesquelles on peut casser du sucre dans le dos, il y en a sur lesquelles on ne peut pas et ça change avec l'air du temps, j'ai l'impression. Et là, les hommes, et là, les hommes, ils reviennent. Les hommes actuellement, c'est vrai. Bon, toi, ça va, t'es métisse, putain. Je ne suis pas métisse. Pardon. Moi, je ne suis pas métisse. Non, tu es métissé. Je ne suis même pas métissé. Tu n'es pas métissé. Ah non, je suis 0% métissé. C'est vrai ? Moi, je suis 100% d'origine algérienne. Ah, pardon. Alors là, on pourrait considérer que... Je suis un inculte. Je suis un culte. Je croyais que tu étais métissé. Mais pardon, d'accord, donc tu es 100% algérien. Non, en plus, je suis con. Alors, je suis 100% français, mais d'origine algérienne. Les deux parents sont nés en Algérie. Oui, oui, c'est ça. Ce n'est pas tes grands-parents, putain, je confonds. Non, non, c'est mes parents directement qui ont immigré en France. Oui, d'accord. Donc, tu vois, on n'est pas non plus... Non, non, mais... Pas besoin d'aller beaucoup plus loin, mais c'est vrai que d'un point de vue de la testostérone, je suis d'accord avec toi et je pense que pour les personnes qui réalisent qu'un grand pouvoir incombe de grandes responsabilités. D'accord ? Tout ça, on l'a tous compris. Maintenant, le pouvoir, on peut essayer de l'obtenir un petit peu. Parlons de testostérone. Toi, tu es quand même de par ton activité dans la muscu et tout, c'est quand même un sujet que je pense que tu connais un petit peu. Comment est-ce qu'on peut faire au jour d'aujourd'hui, monsieur, moi, toi, quelqu'un qui écoute ? On est convaincus, on s'est dit « Moi, je veux être comme Nassim, je veux être testostéroné, mais dans le bon sens du terme et je veux contenir la baisse. » Comment est-ce qu'on peut augmenter, maintenir ou rehausser, par exemple, son taux de testostérone à des niveaux qui seraient plus normaux et optimaux, du coup ? Ouais. Là, on va rentrer dans des trucs qui ne sont pas très sexys. C'est-à-dire le sommeil, encore une fois. Oh putain ! Mais donne-moi la pilule magique à un moment donné. J'en ai marre, Nassim ! Il y a une pilule magique. Arrête de me sortir de ta propagande du sommeil, j'en ai plein le cul, là. Il y a une pilule magique ou plutôt une seringue magique, mais elle n'est pas très bonne pour la santé. Elle n'est pas bonne, celle-ci. Elle n'est pas bonne pour la santé. Mais pour optimiser et éviter que le taux de testostérone réduise, si tu ne dors pas bien, tu fais un peu de la merde à l'entraînement. Donc, j'aurais tendance à dire que le sommeil conditionne presque tout parce que le sommeil va conditionner ce que tu vas manger et ce que tu vas manger va avoir une incidence sur ton taux de testostérone aussi. Donc, si vous devez prendre soin de quelque chose, c'est le sommeil. Le sommeil, ça change la vie. Quelques conseils, du coup, pour maximiser la qualité, notamment. Ouais. La quantité, c'est plus évident, la qualité du sommeil. Ouais, absolument. Alors, déjà, une certaine régularité dans le sommeil. Donc, se coucher à la même heure et se réveiller à la même heure, après, cette heure-là va dépendre de votre personnalité, j'allais dire, et de votre génétique. Il y a plein de gens qui sont faits pour dormir assez tard le soir et qui peuvent fonctionner très, très bien comme ça. J'ai l'impression que c'est un peu plus mon cas. Ah ouais ? Malheureusement, parce que j'ai l'impression que la société me crie que je ne devrais pas être comme ça. Non, tu peux être comme ça. Je te le dis. Merci. Ah, j'étais validé par la chèque. J'étais validé. Tu peux... Enfin, il ne faut pas trop s'obliger à se coucher tôt. Personnellement, j'aime bien me coucher assez tôt, mais vraiment, il y a des personnes qui fonctionnent bien en se couchant à minuit 30 ou une heure du matin et en se réveillant à 9h ou 10h du matin. Il n'y a aucun problème avec ça. Le tout, c'est d'être assez régulier et d'avoir un sommeil de qualité. C'est-à-dire que les heures... En fait, c'est comme pour une séance d'entraînement. Ce qui va se passer un tout petit peu avant votre coucher et un tout petit peu après votre réveil, c'est aussi important que ce qui se passe dans la nuit. Et du coup, il faut préparer votre sommeil de la même façon que vous préparez votre séance d'entraînement. Et pour préparer son sommeil, il faut éviter d'être exposé à des lumières artificielles avant de se coucher. Ce qui va conditionner aussi la profondeur de votre sommeil, c'est votre capacité à réduire votre rythme cardiaque, réduire vos cycles respiratoires et réduire aussi la température du corps. Donc par exemple, tu fais un gros repas avant de te coucher. Le gros repas va augmenter ta température, va augmenter ton rythme cardiaque et forcément, tu vas mettre plus de temps à t'endormir. Quand tu bois de l'alcool, la même chose, température qui augmente, rythme cardiaque qui augmente, tu mets plus de temps à t'endormir et ton sommeil est moins profond. Donc préparer son sommeil et puis après, pendant le sommeil, une chambre la plus sombre possible, le moins de bruit possible. Moi, j'ai des bouchons d'oreilles. Donc ça, au moins, je suis dans le calme le plus total. Et puis ce qui se passe après le réveil est aussi important. Donc perso, c'est réveil sans réveil. Mais bon, je vais continuer à me faire insulter si je continue à conseiller ça. Mais en tout cas, ce qui n'est pas cool, c'est de se réveiller en plein milieu d'un cycle de sommeil. Donc il faut trouver la solution. Moi, la solution, c'est sans réveil. Mais il y a des applis, je crois, qui fonctionnent très bien comme ça. Ou alors, vous prévoyez une fourchette de réveil. C'est-à-dire de ne pas mettre votre réveil à une heure précise, mais de vous dire j'ai une demi-heure de battement et si je me réveille dans cette demi-heure, c'est OK. Et puis à partir de ce moment-là, la journée se passera un petit peu mieux. Tu as des applis qui te réveillent justement dans ce battement. Exactement. Dans cette fourchette de battement. Oui, et je crois que c'est plutôt intéressant, c'est plutôt efficace. J'ai jamais essayé. Et il y a même des accessoires qui se mettent sous ton matelas qui peuvent justement capter tes cycles de sommeil et t'envoyer une petite vibration pour te réveiller à la fin de ton cycle de sommeil. Il y a plein de trucs pour ça. Franchement, il n'y a qu'à faire des recherches sur Google. Et maintenant, il y a un tas d'outils pour prendre soin de son sommeil comme ça. Et pour le reste de l'optimisation de la testostérone, du coup ? Alors, peut-être qu'on peut parler d'un truc qui est très moderne, c'est les perturbateurs endocriniens. Mais ça, arriver à contrôler son exposition aux perturbateurs endocriniens, c'est un bordel. C'est hyper dur. J'allais te demander justement ce que toi, tu as éventuellement réussi à intégrer vis-à-vis de ça. C'est le premier truc qui est pour moi le plus facile. Je n'utilise plus de gel doux, j'utilise des savons pour éviter qu'il y ait trop de produits chimiques, trop de perturbateurs endocriniens pour le coup que tu fous sur ta peau qui peut avoir une incidence directe sur ta testostérone. Ta peau, c'est un organe, elle va absorber des trucs. Voilà, ce n'est pas magique. Absolument. Et du coup, j'essaye d'être aussi attentif sur le reste. Quels exemples je pourrais te donner ? Les vêtements. Les vêtements, c'est trop dur. J'aimerais bien pouvoir te dire que je suis très attentif à ça. C'est chaud. C'est trop dur. C'est aussi un des trucs dont tu en parles, je te dis, je les fabrique moi-même, je les lave 14 000 fois avant de les mettre. Que faire ? Alors, c'est censé avoir une influence, mais que faire ? Après, le truc le plus simple, c'est quand même de surveiller ce qu'on mange parce qu'il y a des pesticides qui sont des perturbateurs endocriniens très clairs et d'éviter d'y être exposé. Ça, ça peut peser dans la balance. Et qu'est-ce qu'il y a encore ? Les ondes ? Tu as considéré ça. Scientifiquement, tu as été convaincu ? J'ai écouté notre ami à tous Andrew Berman qui disait dans un de ses podcasts que les fréquences étaient tellement faibles que normalement, ça ne devrait pas avoir d'influence. Mais est-ce qu'on a assez de recul ? Peut-être que dans 50 ans, on va se retrouver avec des études qui disent que le Bluetooth, le Wi-Fi, la 5G, tout ce que tu veux, ce n'était pas terrible pour la santé et les hormones. Donc ça, je t'avoue que pareil, c'est comme les vêtements. Je suis un peu bloqué et je ne sais pas comment... Tu n'as pas de coffre en plomb à l'entrée de chez toi dans lequel tu mets ton liverting ? Tu n'as pas de t'exposer les coronettes au soleil pour augmenter la testo tous les matins ? J'ai une lumière rouge chez moi quand même. Moi aussi, j'en ai une, bien sûr. Que crois-tu ? Que crois-tu ? J'écoute des podcasts aussi. J'ai une putain de lumière rouge. Bien sûr, j'ai une putain. Ouais, ok. Donc, on en est là et puis bien entendu, l'activité physique, la musculation, ce n'est pas dégueulasse pour la testo. Ouais, ce qui est à la portée de tout le monde, quand tu regardes bien, c'est le sommeil, la bouffe et l'entraînement. Et déjà avec ça, on a une grosse partie de l'équation qui est résolue. Alors, c'est clair que si on pouvait ajouter les produits cosmétiques, les ondes, le déodorant, les vêtements, etc., ce serait génial, mais bon, je pense que c'est un peu utopique. C'est un peu overkill. Ouais, c'est un peu overkill comme tu dis. Le tout, c'est d'essayer de tout. De tout vouloir, surtout tout vouloir implémenter ou quoi. Quand tu écoutes ce podcast, forcément, après on le sait, tu ne vas pas pouvoir tout faire changer à 180 d'honneur de ta vie, ton sommeil, tes courses, ton truc, surtout quand tu ne contrôles pas complètement ce que tu achètes ou consommes. C'est encore une autre histoire. Une autre histoire. Je me demandais quelque chose, ça me vient comme ça, est-ce que toi, tu as déjà eu des addictions ? Qu'elles soient bonnes ou mauvaises typiquement. Est-ce que tu t'es déjà senti ou reconnu un tant soit peu accro à quelque chose ? Le sucre, ouais. Le sucre, ok. La bouffe, les pâtisseries, 100%. D'accord. C'est le truc sur lequel je pourrais considérer perdre le contrôle. D'accord. Dans le sens où tu me donnes un truc que j'aime bien, je vais en manger beaucoup. Je ne pense pas au point d'en être problématique, sinon ça se verrait, je pense. Un peu plus sûrement. Mais je suis quand même bien gourmand. Tu vois, si tu me disais, Nassim, est-ce qu'il y a un truc sur lequel tu aimerais bien continuer à travailler et t'améliorer ? Ma capacité à me restreindre sur certains trucs au niveau de l'alimentation, ça, je ne dirais pas non. Ok. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Non. Addiction. Tu n'as jamais eu de substance particulière ? Non. Tu ne nous frappes pas comme étant le mec ? Non. Ah si, la Monster ! La Monster ? Ouais. Ah ouais, l'EnergyDank ? Ouais, peut-être que je suis dépendant à la caféine en fait. Parce que maintenant, j'avoue que quand je n'ai pas une boisson énergisante ou de la caféine, je suis un peu gros guy quoi. C'est la même. Je pense qu'on est beaucoup, beaucoup de drogués à la caféine sur ces planètes parce que la caféine, c'est une drogue, mine de rien. et ça, c'est une drogue totalement acceptée à assumer. Totalement acceptée. Voire même backup par de la science, comme quoi, ce n'est pas complètement mauvais en plus non plus. Ça dépend un petit peu comment c'est fait. Après, les Energy Drink, c'est complètement mauvais. Ce n'est pas extrêmement bon, même si au niveau édulcorant, on n'est pas trop... Non, mais pareil, c'est comme tout le reste. C'est comme tout le reste, le haut, enfin, ce serait quand même mieux de ne pas en consommer parce qu'on sait très bien qu'il y a une petite part d'inconnus, même s'il faudrait y aller comme un bourrin pour qu'il y ait des effets négatifs. Mais sans parler d'effets négatifs sur la santé, pareil, si tu me posais la question, Nassim, il y a des choses sur lesquelles tu aimerais bien t'améliorer ou quoi que ce soit, je te dirais, peut-être que ma consommation de sucre à certaines périodes, de manger de manière émotionnelle à certains moments, ça, j'aimerais bien travailler dessus. Et puis, non, les boissons énergisantes, c'est un peu une blague parce que si tu ne m'en donnes pas pendant deux mois... Ah, tu vas te faire du café et du coup, c'est un petit plaisir quotidien, disons, même pas quotidien toujours, mais plutôt le sucre. Après, non, je n'ai pas eu de dépendance genre la drogue, l'alcool, la cigarette. Non. Non, rien de plus que ça va, tant mieux. Les jeux vidéo ou... Ouais, t'as déjà joué aux jeux vidéo, toi ? Ouais, mais pas de manière trop soutenue. Plutôt jeune ou plutôt moins jeune ? Non, plutôt jeune. Plutôt jeune quand même. Plutôt jeune. Après, je continue à jouer de temps en temps aux jeux vidéo. Ouais, mais c'est très très rare et c'est des jeux... J'en possède ? J'en possède, D'accord. C'est des jeux vidéo très précis. Les autres, je joue pas. Vas-y, balance l'OP là. Quelle marque, quel jeu ? C'est simple, je suis né en 87. La Nintendo est sortie en 87. Ou peut-être 86 peut-être. Je joue qu'à la Nintendo et quand il y a des Zelda et des Mario qui sortent, j'y joue. Mais c'est un peu en mode nostalgie, ça me rappelle un peu mes années quand j'étais jeune et que je jouais à la console avec mon frère, etc. Mais sinon, non, je joue pas beaucoup aux jeux vidéo, voire même pas du tout. Je pense qu'en 2023, j'ai dû passer une vingtaine d'heures sur la console. Ok. Ça reste quand même quelque chose de... Ok. C'est marrant parce que j'ai... Moi j'ai eu une relation à l'heure où j'enregistre le podcast, là j'en ai pas encore... J'en ai pas trop parlé, je voulais faire un épisode dessus. Mais c'est vrai qu'il y a très peu de temps, après 7 ou 8 ans de sevrage, j'ai acheté la Switch et j'ai acheté Zelda Twilight Princess. Moi j'ai été bi-bronné à Nintendo aussi. C'est magnifique. J'adore, j'ai adoré Pokémon, j'ai adoré tout ça. Et là, je suis en pleine expérimentation de est-ce que j'arrive à réintégrer les jeux vidéo indépendamment de mon... de ce qui avait fait Interférence la dernière fois que j'avais essayé il y a 5 ans, qui est ma personnalité obsessionnelle de en fait si je fais un truc, je le fais à fond, je le fais pas du tout. Donc il y a certains jeux compétitifs que j'aime bien, que je me refuse d'acheter parce que je sais que... Je sais que ça marche pas en fait. Je sais que voilà, c'est soit je vais y mettre 10 heures soit zéro. Clairement, je me permettrai jamais d'y mettre 10 heures donc j'en mets pas. Mais là, Zelda, c'est l'aventure, c'est la désimmersion dans ma vie. Je suis en plein thèse d'essayer d'intégrer ça à la fin de la journée au moment où je sais que je vais pas me dire putain Eric, tu pourrais être en train de faire quelque chose là où je fais semblant d'être occupé quand je me dis qu'il faut que je fasse quelque chose et tout. Et ça fait du bien un peu ou pas ? J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'essaie de faire attention de... Une fois, j'y suis parti et je me suis réveillé, 3 heures étaient passées et c'est là que je me suis dit il faut faire attention parce que j'ai eu ce sentiment bizarre quand je suis sorti. C'était vraiment très chelou. Je suis sorti, je me suis dit putain, 3 heures se sont passées. Mon perso, il a level up. Link, je peux dire, je l'ai stuffé. Et quand je suis sorti, je me suis dit mais bordel, je n'ai pas changé. Au contraire, j'ai probablement régressé personnellement. J'ai amélioré ce personnage fictif mais mon personnage principal, le main character n'a pas bougé. Ça m'a fait un petit peu mal et je me suis dit il faut trouver le juste mieux parce que je n'ai pas envie d'être coincé toute ma vie dans le sens où ceci ne m'apporte rien donc ça dégage mais ce n'est pas toujours évident. Oui, il y a un petit compromis à trouver. Effectivement, il y a quelques années, pareil, je ne voulais pas jouer aux jeux vidéo à cause de ça et j'ai acheté une Switch pendant le premier confinement je crois, un truc comme ça. Non, quand j'ai chopé le Covid parce que j'étais du coup en quarantaine chez moi pendant 15 jours, j'en ai acheté une avec Zelda et je me suis dit ça me rappellera de bons souvenirs et puis je vais quand même m'occuper comme ça et du coup, pareil, c'était une balade. C'était Breath of the Wild. Oui, c'était Breath of the Wild. C'était la balade, tranquille et tout, c'était reposant, j'adorais, ça me rappelait des souvenirs et du coup, quand la suite est sortie de Zelda, je l'ai aussi acheté. Pareil, même plaisir, c'est trop cool et franchement, ça ne me donne pas envie de passer ma vie à jouer aux jeux vidéo mais de temps en temps, des trucs qui me tiennent à cœur, c'est un gros plaisir. C'est marrant parce que du coup, tu es quand même assez volontairement bien sûr, c'est un mauvais mot mais coincé dans la niche de la musculation, est-ce que des fois, tu as l'impression que ça te bride sur certains contenus ou sur certaines idées ou opinions ou choses que tu aimerais partager à plus grande échelle ou est-ce que tu n'as pas trop ce besoin ou cette envie de t'éloigner parce qu'évidemment, pas besoin d'en parler 15 heures mais tout le monde sait que Nassim, il est dans la muscu depuis 10 ans, il fait toujours des vidéos de muscu depuis 10 ans, ça n'a pas l'air de le lasser. Est-ce qu'il y a d'autres choses où tu sens j'aimerais bien mais je ne peux pas ? Alors, je n'ai jamais pensé j'aimerais bien mais je ne peux pas. J'ai toujours pensé j'aimerais bien, oui et j'ai toujours pensé que ça allait arriver à un moment ou à un autre. Donc, je ne me sens pas coincé dans la niche de muscu parce que j'adore ça et je continuerai aussi longtemps que l'audience me le permet tant qu'il y a des gens qui apprécient les conseils et qui peuvent les appliquer, je continuerai parce que j'adore ça. Après, je suis content qu'avec le temps et le développement de ma communauté, je peux créer d'autres choses et il y a une partie de cette communauté qui me suivra, tu vois ? Que ce soit des podcasts, que ce soit d'autres aventures d'ailleurs où je pourrais m'exprimer un peu plus librement. Donc, je ne me sens pas pour répondre à ta question, je ne me sens pas coincé juste avec la muscu. J'adore ça mais je sais très bien que j'ai envie de dire d'autres choses et que ça arrivera à un moment ou à un autre. Tu sais un peu sous quelle forme parce qu'il y a ton podcast mais ton podcast, c'est aussi plus des invités où il y a un projecteur aussi sur eux. Oui, absolument. Et puis, je ne te demande pas si vous avez une nouvelle chaîne mais on pourrait se dire chaîne secondaire Nassim, Nassim Freestyle, ça c'est le nom de la chaîne puis Nassim part en roue libre, il y balance n'importe quoi. Il t'emmène dans sa recette de cuisine mais non, on est trop dans la muscu encore. Il t'emmène en Play With Me, Zelda Teoteka, let's go, let's play. Mais ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. Franchement, je ne me ferme aucune porte et je t'avoue avoir pensé à créer une autre chaîne YouTube ou à me mettre un peu plus sérieusement sur Twitch, enfin à me mettre tout court sur Twitch parce que je ne l'ai pas fait jusque là parce qu'il y a plein de choses à faire mais la muscu, j'avoue que pour l'instant, c'est mon truc principal. Je continue là-dedans et quand j'ai le temps de bosser sur d'autres projets, j'essaie de les faire avancer mais je ne sais pas quelle forme ça prendra. Peut-être que le podcast là où on discute va se transformer et que ce sera une autre logique. Peut-être qu'il y aura un autre podcast, peut-être que ce sera via des live Twitch, peut-être que, enfin je n'en ai aucune idée pour l'instant. Sans vouloir faire de cachoterie ou quoi que ce soit, réellement, je n'ai aucune idée. Oui, ok. Quand est-ce que tu vas t'engager en politique ? Ah ! Massime Saïli, 2040. Je suis sérieux ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ce n'est probablement pas dans un avenir proche. D'accord. Quand je le dis, il y a une grosse part de sérieux. Il y a une toute petite, il y a une petite part de plaisanterie mais il y a une, enfin c'est plus sérieux que la plaisanterie. C'est pour ça que je te pose la question. Je n'ai pas de projet concret pour l'instant. Vraiment pas. La seule question que je me suis posée, c'est est-ce que ça me plairait un jour ? Et la réponse est oui. Mais après, je te le dis, aujourd'hui, peut-être que dans 5 ans, mon avis aura changé ou peut-être que dans 5 ans, je serai carrément engagé dans quelque chose. Franchement, je n'en ai aucune idée mais l'idée me plaît en tout cas. L'idée de pouvoir contribuer au bon fonctionnement de la société, de mon pays ou même plus, je n'en sais rien moi. C'est quelque chose qui me plaît et qui me motive bien. Est-ce que tu imagines une réalité future dans laquelle tu es président de la France ? Est-ce que, je vais reformuler, est-ce que tu penses que c'est possible ? Je pense que tout est possible mais je ne me suis jamais imaginé cette réalité. Mais je pense que tout est possible sans faire preuve d'arrogance ou quoi que ce soit. Je pense que tout est possible. Enfin, je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas possible d'ailleurs. Je connaissais la réponse. Je m'en doutais fortement. Tu t'es en doutais un petit peu. Mais j'avais envie de l'entendre. Même si elle a été un tout petit peu indirect, j'avais envie de l'entendre. Très bien. Mais pour l'instant, je n'ai pas vraiment visualisé de réalité où je serais en politique ou quoi que ce soit. Vraiment, quand tu me parles de politique comme on la considère aujourd'hui, avec les partis, etc., je suis perdu. C'est-à-dire que, pour moi, la politique, ce n'est pas vraiment ça. C'est plutôt, comme je l'ai dit juste avant, contribuer au bon fonctionnement et à la croissance de sa société, son pays, tout ce que tu veux. Je le vois aussi mais des fois, je me demande si ce n'est pas une vision naïve de quelqu'un qui, parce que moi, je la partage, de quelqu'un qui est un peu idéaliste dans le sens où, une fois que tu es dans la politique, tout le monde te dit, tu vois, la politique, c'est les coups bas, c'est les... En fait, je me demande des fois si les gens sont, c'est con à dire, mais si les gens sont corrompus de base ou bien si tout le monde arrive tout beau, tout gentil dans le système et que c'est que le système de par ses pressions ou de par son, je ne sais pas, ses mécanismes qui corrompent en fait. Corrompre, personne n'est corrompu, je précise. Je ne pense que personne, il n'y a aucune corruption, il n'y a aucun conflit d'intérêt personnel là-dedans, bien sûr. Tout le monde fait de son mieux pour contribuer à la société. Mais des fois, je me demande d'où ça vient, tout ça. Donc, je serais curieux éventuellement de voir si ça t'arrive. Est-ce que Nassim Saïli va tordre sa vision et ses valeurs éventuellement le jour où... Je me demande exactement la même chose et la meilleure façon de le savoir, c'est quand même de le vérifier, de le vivre. Et quand tu parles de politique, c'est presque unanime les gens qui vont dire mais c'est tous des vendus, ils ne sont pas honnêtes, ils ne font pas ce qui est le mieux pour le pays ou pour telle cause ou je n'en sais rien. Alors, peut-être que c'est le cas, mais peut-être pas. Et la seule façon de le savoir, c'est encore de le vérifier. Et je ne le saurais jamais tant que je ne l'aurais pas vérifié. Je suis d'accord avec toi, j'en viens aux mêmes conclusions, c'est vrai. Mais ça vient aussi de cette idée et responsabilisation personnelle, je pense, je suis d'accord avec le fait que si j'ai envie que ça change, c'est complètement personnel, mais c'est vrai que chacun fait peut-être ce qui lui semble être le plus en son pouvoir ou le plus gros impact. Tu as déjà été manifesté dans la rue ? Non. D'accord. Pourquoi ? Parce que c'est... C'est une bonne question. Je n'aime pas que tout soit noyé dans un brouhaha qui, pour moi, ne fait pas toujours avancer les choses. J'aime beaucoup prendre le taureau par les cornes et je n'aime pas me plaindre de quelque chose, je veux changer la chose. Et la manifestation, je ne dis pas que c'est se plaindre de quelque chose. Bien sûr. Il ne faut pas que je me fasse insulter parce qu'il y a des manifestations qui sont importantes, qui sont parfois nécessaires, mais ce n'est pas dans mon ADN. Je préfère vraiment avoir mon plan, mon plan et faire changer les choses directement. Je suis d'accord, j'aurais tendance à plus m'engager en politique qu'aller manifester personnellement. mais évidemment, chacun voit ça comme il peut. Très intéressant, ça va ? Oui, on est tous différents et puis chacun le voit différemment et c'est clair que ça dépend de notre sensibilité, ça dépend de plein de choses. Jamais, j'irais critiquer les gens qui ne veulent pas du tout entendre de parler de politique ou pour qui c'est vraiment une aberration, tout comme il faut respecter ceux qui, au contraire, ont envie de tester et voir ce que ça peut donner. Hâte de voir ce que ça peut éventuellement donner. Ou pas. La CIM 2040. Qu'il l'a dit. Ou pas, je ne sais même pas si j'ai des élections en 2040. Attends, c'est quoi ? C'était 22 ? C'était 22 ? Ça ne sera pas en 2040. Ça sera en 2042 ou 2038. Ah oui, c'est parce que c'est tous les cinq ans que c'est vrai en France. Putain. Vous avez un système différent de la Suisse. Nous, on est très à même de la politique française parce que la nôtre est très bien, je trouve, mais elle est plutôt chiante. Il ne se passe pas grand-chose. Mais ce n'est pas plus mal. Moi, je trouve ça très, très bien. Je ne vais pas mentir. J'aime beaucoup le système politique suisse. C'est une autre histoire. Justement, je voulais continuer ou cela. Je terminais avec quelques petits projets persos de Nassim Sadi en dehors de Nassim 2042. Ça, c'est noté à vos agendas. La marque de compléments. Oui. Et notamment, jusqu'à présent, tu as surtout teasé du pré-workout qui allait arriver. Ça fait un moment que c'est dans les chaudrons, j'ai l'impression. Ça fait un moment que c'est dans les tuyaux. Est-ce que tu peux en dire un peu plus ? Est-ce que tu sors un pré-workout ? Ou est-ce que ça y est, Sali Nutrition débarque sur le game et arrive avec une gamme qui vise à s'étoffer ? Absolument. Le but, c'est vraiment une marque de compléments alimentaires avec tout ce qu'on peut imaginer d'une marque de compléments alimentaires. Enfin, tout ce que moi, j'imagine. Parce qu'évidemment, il y a des choses que je ne sortirai pas. Ah, d'accord. J'ai cru que tu allais sourcer ça vite fait. Ah non, non, tu rigoles. Je me casse la tête. T'es obligé aujourd'hui. T'es obligé, en tout cas, d'avoir le marketing qui dit que forcément, bien sûr. Mais ceci dit, le pré-workout sera le premier. Sera le premier et le reste va suivre dans les prochains mois. Dans les prochains mois. Et sachant que la date de sortie du pré-workout, elle n'est pas encore complètement finale, mais ce sera, j'espère, avant la fin de l'année. Avant fin 2023. Avant fin 2023. On enregistre fin octobre. Ouais, croisons les doigts première quinzaine de... Dernière quinzaine de novembre ou première quinzaine de décembre. Ça serait probablement sorti déjà au moment où cet épisode sort. OK. Possiblement, parce que je bombarde en ce moment. Très bien, très bien. Il y a une file d'attente. J'espère qu'il sera sorti. Il y a une file d'attente. Mais alors dans ce cas, de toute façon, tous les liens vers ce que tu fais et ton travail seront toujours en description. Mais si le pré-workout est sorti, alors du coup, oui, effectivement, la marque, le lancement de la marque commence par le lancement d'un pré-workout. Est-ce que tu comptes disséminer des informations plus sur, je ne sais pas, le nom de la marque ? Je suppose que tout ça, c'est obligatoirement à être conçu entièrement avant de relancer quelque chose. Absolument. À ce niveau-là, on est bien avancé, on a terminé. Mais tout est prêt. Tout est prêt. Tout est prêt parce qu'en fait… Le nom, le logo, le branding, le marketing, l'image. Absolument. Comment dire ? La cible en quelque sorte. Oui. Tout est prêt parce que je t'avoue que je voulais sortir cette marque un peu plus tôt. Mais au final, il y a eu des choses qui ont fait que… Il y a eu des processus qui ont retardé la chose. Ça fait un moment que tu l'avais tissé. Ça fait un moment que j'en parle. Et ce n'est pas plus mal que ça sorte maintenant parce que le pré-workout, il y a une composition de dingue. Et la marque s'appelle Coalition. Coalition ? Ah tiens, ça, je ne savais pas. Tu l'avais déjà… Non. Je ne t'ai jamais entendu parler. Ok. Il l'aura dit ici en premier même s'il l'aura dit déjà quand on sera sorti. C'est pour ça que tu peux te permettre… La marque s'appelle Coalition. Coalition. Oui. Et je voulais sortir… Le premier complément que je voulais sortir, c'était le pré-workout. Et après, il y aura le reste. Intéressant. C'est un nom très important. C'est sympa. Je comprends pourquoi tu l'as choisi. C'est meilleur. Tu as réussi à trouver tout ça de libre ? Tu as réussi à trouver un nom de domaine qui va à peu près ? Oui. Je ne pense pas que tu as eu Coalition.com. Non, j'ai Coalition Nutrition. Mais ça passe très bien. Oui, ça passe très bien. Ok. Et ça, ça va… Tu as une idée de à quel point tu… On fait des plans peut-être sur la comète, je ne sais pas. Tu vois ça comme un gros pilier de ton activité ou tu vois ça qui vient rejoindre l'écosystème déjà actuel de tes programmes ? Tout ça, c'est un pilier en plus ou alors c'est un petit mur porteur ? Non, là, c'est le pilier. C'est le pilier ? Alors, en fait, non. C'est difficile à dire parce que la marque n'est même pas encore sortie. Oui. Mais effectivement, l'objectif, c'est que ce soit quelque chose de… Enfin, ce n'est pas un truc pris à la légère. Ce n'est pas une marque blanche. Bien sûr. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, marque blanche, c'est que tu vas t'adresser à une autre marque et lui dire « Vous mettez mon logo sur vos produits déjà existants et vous les sortez. » Là, c'est vraiment… Je fais tout de A à Z et le but, c'est vraiment que ce soit une marque costaud, solide, sérieuse et qui fonctionne sur le long terme. Vision à l'international ? Oui. D'accord. Donc, on est sérieux sur les… On est sérieux. Très bien. J'ai hâte de voir… Après, tu sais que je baigne dans les compléments depuis 2008. C'est la première fois que j'ai acheté de la prot. Je me doute. Et depuis 2008, j'en ai testé des compléments et… Ça m'étonne, tu ne l'as pas fait plus tôt. Quelque part. Oui. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Déjà, ça coûte un peu de sous. De deux, tu vois, il y a toujours le souci du perfectionniste qui veut vraiment avoir la possibilité de sortir le truc le plus canon possible et je pense que ça n'aurait pas pu se faire quelques années auparavant. Là, c'est le bon moment et j'espère que… J'espère que le succès sera au rendez-vous. Très bien. C'est tout ce que je peux te souhaiter. Après, je ne veux pas faire le mec qui survend le truc, mais le pré-workout, il me met dans un état, mais dans un état. Ah ouais. Ça va être génial. J'ai hâte que les gens puissent le tester. Très bien. On sera au rendez-vous pour voir un peu tout ça. Moi, d'un point de vue entrepreneuriat et tout, ça m'intéresse beaucoup. C'est vrai qu'il y a une concurrence qui est assez rude entre les marques implantées depuis longtemps et, si je puis me permettre, les marques d'influenceurs qui sortent pas mal. Moi, je me permets parce que je suis sponsorisé, mais quand même, je me permets parce que je suis un consommateur comme beaucoup. C'est vrai que j'ai l'impression que c'est difficile de se renouveler au niveau des promesses parce que tout le monde promet aujourd'hui la composition au milligramme près, la transparence ultime, etc. À un moment donné, qu'est-ce que tu promets de plus ? Je ne sais pas. Bataille de marketing. Après, Nassim a une énorme renommée et crédibilité et tout. Donc, je suppose que tu vas aider ça pour ne pas avoir à mettre le même budget que d'autres marques qui ont toutes leurs influenceurs maintenant et qui n'ont pas la grosse tête d'affiche qu'ils représentent. Mais c'est vrai que tu débarques dans un game sacrément compétitif. Sacrément compétitif, mais tu vois, si jamais je n'étais pas convaincu de pouvoir apporter quelque chose qui est mine de rien intéressant, un peu différent, innovateur, je ne l'aurais pas fait. Et là, pour le coup, pour beaucoup de compléments, il y a encore des choses à faire parce que tu remarques que certes, alors je ne voudrais pas parler en mal d'autres marques de compléments alimentaires parce qu'elles ont toutes leur approche, mais ceci dit, maintenant que je suis confronté justement au vrai prix des compléments, savoir combien ça coûte de mettre tel ou tel ingrédient, etc., je me rends compte qu'il y a certains qui sousent un peu la gueule des consommateurs et d'autres au contraire qui jouent le jeu de mettre vraiment ce qui fonctionne pour avoir le complément le plus canon possible. Donc, je pense pouvoir apporter un petit peu quelque chose de nassim. Moi, je suis d'accord et c'est quelque chose dont je ne me suis jamais caché que beaucoup de compléments ne servent à rien, notamment tous les compléments où tu as des proprietary blends, c'est-à-dire, tiens, on va mettre un truc spécial dans lequel on ne va pas te dire combien il y a de quantité de quoi. Mais ne cherchez pas à comprendre. Ne cherchez pas. En fait, la liste d'ingrédients est longue, donc c'est forcément bien. Il y a plein de trucs qui sont efficaces, donc c'est fort. Je suis le premier à faire attention à bien lire les étiquettes de ce que je consomme, peu importe. Et moi, je consomme toujours la même chose depuis 12 ans. Mais en plus, ça a bien changé parce qu'il y a 10 ans en arrière, les propriétaires blend... Je ne sais pas comment ça s'appelle en français. Mais en France, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit, mais il y en a quand même. C'est quand dans les ingrédients, tu as un nom avec un petit R, trademark ou je ne sais quoi, puis là, tu n'as pas la composition exacte quand même. Oui, ça, normalement, ça ne devrait pas exister en France. Bon, il y a des contournements, j'imagine. Il y en a des contournements. Ah, tu crois ? Ah, ça, je peux te le dire. Très bien. Bon, on verra. Et pour un prochain objectif éventuel sportif, est-ce que tu as quelque chose que tu préchottes comme ça un peu, que tu es prêt à partager ou c'est flou et pour l'instant, je m'amuscule, j'ai mon cardio, à qui vienne que tu pourras. On verra si je me fixe un challenge différent. Tu vois, pas nécessairement de l'ampleur entre guillemets du marathon, mais un truc qui vaille la peine d'être... Déjà, là, actuellement, alors, ça dépend de quand l'épisode va sortir, mais là, actuellement, j'ai une petite transformation où je vais descendre à 10% de masse grasse. Donc ça, c'est le pur muscu. Et puis après, les 10% de masse grasse, on verra ce qui se passera. Mais il n'y a pas d'objectif après ça. Et pour la course à pied, le prochain truc, j'aimerais bien le faire avec mon frère. On en discute depuis un petit moment. Sachant que mon frère, il est très sportif. Il a un très bon cardio. Même s'il court un peu moins aujourd'hui, il a tellement fait de sport dans sa jeunesse qu'il a une vélo de max incroyable. Et du coup, on aimerait bien faire un truc tous les deux pour le prochain... C'est-à-dire ? Sous quelle forme ? Un truc de relais ? Un truc de course à pied ? Soit courir ensemble. Soit, je ne sais pas, on va faire un Ironman tous les deux. Soit, on a vu un truc qui était sympa. C'est... Comment ça s'appelle ? Le backyard ultra. Je ne sais pas si tu as déjà vu. Oui, oui, ne t'inquiète pas, j'ai vu. Ne t'inquiète pas, j'ai vu. Ça, ça a l'air pas mal. Ça a l'air incroyable. Ça a l'air pas mal. Et avec mon frère, on s'est dit, vu qu'on est un peu des David Goggins... Fais-le avant moi comme ça, je sais ce que je dois battre. Je suis sincère. Je suis sincère. Je suis sincère. Mais pour ceux qui savent... On explique vite ce que c'est un backyard ultra. Je te laisse à toi l'honneur. C'est une course... Enfin, c'est un... Considérez ça comme un ultra-marathon entre guillemets. C'est un ultra-marathon. C'est un ultra-marathon où tu as une distance précise. Ça dépend du backyard ultra, mais je crois que c'est 5 miles pour la plupart. C'est toujours la même chose. Ah, c'est toujours pareil ? Oui, l'idée, c'était que toutes les heures, tu cours 4,16... 6,6 miles. 6 kilomètres, un truc comme ça ? Parce que l'idée, c'est qu'en 24, ça fasse 100. Donc, c'est 100 divisé par 24. Ah, ben voilà. On arrive à 4, quelque chose. Tu vois, t'es mieux renseigné que moi. 6,5 kilomètres. Moi, je sais ce que c'est. Du coup, il faut courir 6,5 m à chaque début d'heure et tout ce qui te reste, c'est ta récup, en fait. Donc, si tu cours 6,5 kilomètres en 35 minutes ou 40 minutes, t'as 20 minutes de récup avant de repartir pour la même distance et tu fais un maximum de tours possibles. Jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un. Jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un, ouais. Et tous ceux qui ne sont pas le dernier sont disqualifiés. C'est même pas qu'ils ont terminé la course, ils sont disqualifiés. Ils sont disqualifiés. Et t'as des mecs qui font combien ? 36, 40 tours ? Le record du monde a été battu il n'y a pas longtemps par deux parce que t'es obligé d'être deux pour battre un record. Parce que dès qu'il y en a un qu'à Vendol, le dernier, il aurait pu continuer mais il ne continue pas. C'est la règle. Ils ont fait 102 tours, quelque chose comme ça. C'est genre 600 kilomètres. Attends, ça fait combien de jours ça ? Ça fait 4 jours ? Ça fait 4 jours. C'est abusé. C'est complètement abusé. C'est n'importe quoi. C'est vraiment... Ça vient n'importe quoi. Mais on est d'accord que c'est tentant comme truc. C'est assez fun. Et le fait que tu ailles avec un peu ton camp et ton équipe et que tu vois, tu peux leur parler un petit peu, tu as des petites pauses pendant la course et la notion de mental, là, elle prend tout son sens. Parce qu'il faut avoir une bonne condition cardiovasculaire mais il faut avoir un mental de fou furieux. Et donc ça, c'est sympa. Mais je t'avoue que moi, je ne me sens pas encore prêt. Avec ton frère, éventuellement. Oui, ça dépend ce que tu vises. Si tu veux faire 5 tours, si tu veux faire 50 kilomètres, oui, je pense que ça peut y aller. Tu as déjà fait un marathon et tout. Mais c'est vrai que de là à se dire qu'il y a quand même des gros paliers qui sont atteignables là-dedans. Si tu tiens 24 heures, on est bien d'accord, du coup, c'est le jour, la nuit, toutes les heures, ça part et tu ne dors pas vraiment ou tu dors vite fait. Et 24 heures, c'est 160 kilomètres du coup. Mais c'est beau. Oui, c'est beau. Et ton frère, on l'a déjà vu dans des vidéos à toi ou quoi ? Non, parce qu'il habite en Irlande. D'accord. Donc, c'est un peu chaud de faire des vidéos. S'il était en France, on aurait fait plein de vidéos du coup. Mais non, on ne l'a jamais vraiment vu. Mais j'ai commencé la muscule avec lui, tu sais, et c'est un gros sportif et on s'entend super bien. Et de faire un événement comme ça, on pourrait se motiver un petit peu tous les deux. Franchement, ce serait le kiff. Et la muscu, il n'y a rien, il n'y a pas de truc. Tu vois, vraiment cool à participer. C'est chiant. C'est le plaisir, c'est pour le plaisir. C'est pour l'activité en elle-même. Exactement, exactement. Mais du coup, là, le truc sur un peu la longueur, franchement, ça serait vraiment fun. Donc, je ne sais pas si ça sera le prochain truc, mais en tout cas, c'est un peu dans un coin de ma tête. Et si les planètes s'alignent et qu'avec la muscu et la prépa de course à pied, ça se passe bien, je pense que je testerai ça. Tu as vu, il y a Nick Baer qui l'a fait et qui va sortir sa vidéo dessus. J'ai hâte de voir ça. Justement, il a fait les 100 miles. C'est un ouf. C'est un ouf. Et je n'étais même pas au courant et on en parlait avec mon frère. Et deux semaines après, il annonce qu'il fait ça sur son Insta. Je lui envoie un message. Je dis, regarde ce fou furieux. Il est en train de le faire avec ses 92 kilos. J'en parlais avec Baz Inga, parce qu'avec Baz, on est aussi chaud. On regarde ce que Nick Baer fait. Forcément, Athlète hybride, on est un peu inspiré. Très sympa. Il y a un dernier truc sur lequel je voulais rebondir. Tu me diras. J'ai vu ça justement là tout frais. Il n'y a pas longtemps dans ta story, Monsieur Saïli va faire un TEDx. Ah ouais, putain ! Ah ouais, putain ! Il a tellement de trucs l'église. Ah ouais ! C'est quoi le bail ? Vas-y, balance un petit peu quelques trucs à ce niveau. Comment ça s'est goupillé ? D'où est venu le... D'où ça vient ? Mais je pense que... Alors, tu sais, les TEDx, c'est des conférences qui peuvent être organisées de manière privée, entre guillemets. Oui, bien sûr. Donc, c'est typiquement des... Entre guillemets, n'importe qui peut organiser un TEDx. Voilà, effectivement. Mais en général, c'est souvent des écoles qui le font parce que c'est cool de pouvoir créer un événement comme ça, de ramener des interlocuteurs. Et je pense tout simplement que... Enfin, je ne sais pas, je pense, c'est le cas. C'est que certains étudiants de l'école me suivent, aiment bien ce que je fais. Et donc, ils ont essayé de placer mon nom dans la liste des invités. Et le mail m'est arrivé. Je vois ça, TEDx, je me dis, attends, c'est une blague. Et du coup, ben voilà, ils ont proposé. Et moi, j'étais chaud pour l'idée. Et voilà, j'ai écrit mon petit texte. Parce que c'est quoi ? Là, en plus, ce sera peut-être déjà bien avancé quand l'épisode sortira, même si je vais peut-être essayer de ne pas le sortir trop tard. Alors, le TEDx, c'est le 2 décembre. Le 2 décembre, d'accord, 2023. C'est ça. Donc, ça s'approche là, dans 5-6 semaines. Ouais. Et à la base, normalement, ça devait être fin septembre. Donc, en fait, c'est prêt depuis un petit moment. Ah, d'accord. Toi, tu es prêt depuis un... Ouais, parce que c'était quand cet email ? La première prise de contact, c'était fin mai, je pense. D'accord, Donc, il y a un petit moment, en fin de compte. Et ils nous ont laissé tout l'été pour travailler générale, qu'on n'a pas faite parce que la date de l'événement a été déplacée. Donc là, on fait la répétition générale, je crois, mi-novembre, pour le TEDx, le 2 décembre. D'accord. Et il y a des profils qui sont très, très différents. Je suis le seul influenceur youtubeur. Les autres, c'est chef d'entreprise, c'est ancien des forces spéciales, c'est père de famille, c'est un peu tout, en fait. C'est un peu tout. Et du coup, on va vraiment parler de sujets qui nous tiennent à cœur. Ils ne nous ont pas donné de... Ah, tu n'as pas eu de ligne directive, de thème ? Il n'y a pas de thème général ? Non. Ils ont dit, c'est ce que vous voulez, mais il faudra que ce soit validé et vérifié. Donc, on propose un truc, on propose un texte, ils vérifient, ils valident, ils apportent des petites modifications et voilà. Ok. Sachant que c'est un texte qui ne doit pas faire plus de 18 minutes. Oui, c'est ça, c'est le principe du TED où tu ne dois pas dépasser 18.00. Exact. Sinon, c'est foutu. Exactement. Tu n'es pas sur la chaîne officielle de TEDx. Tout à fait. En plus. Mais là, du coup, mon texte, il doit durer un petit peu moins longtemps, je crois que c'est 15 minutes, quelque chose comme ça. Tu peux nous spoiler le titre ou pas ? Non. Tu ne peux pas spoiler le titre. Malheureusement, non. Non, mais je demande. Il n'y a rien à perdre à demander. Ok, ouais. Donc, en fait, on t'a demandé, c'était un truc que tu avais dans un coin de la tête ? Attends, TEDx, c'est vrai. Ouais. T'attendais juste ce qu'on te propose, en fait. Ouais, parce que tu ne sais pas trop comment t'y prendre pour ça. Est-ce que c'est toi qui vas proposer ta candidature ? Non, bah non. Non, pour le coup, en fin de compte, c'est les gens qui viennent te chercher, apparemment, je pense, que ça a été la même chose pour les autres. Ouais, ouais. Et bah oui, c'est une grosse fierté. Enfin, ce sera une grosse fierté une fois que ce sera terminé. Justement, c'est un sacré défi, je pense pas. C'est quelque chose que tu n'as jamais fait. Dans quelle mesure est-ce que toi, tu as déjà beaucoup parlé devant une foule ou une audience ? Je ne l'ai jamais fait. Jamais. Je ne crois pas. Mais ce n'est pas trop un truc qui me fait peur. D'accord. Au contraire, j'ai vraiment hâte de pouvoir le faire. Après, je sais que ça peut être un peu, comment dire, ça peut être un peu impressionnant dans le sens où ce n'est pas une audience qui réagit avec toi, c'est vraiment des gens qui t'écoutent, ils ne disent rien. Donc, ça peut être un peu bizarre de s'adresser et de ne pas avoir trop de retours. En tout cas, c'est ce que j'ai cru voir des TEDx que j'avais regardé. Mais ça va être une expérience géniale. Et comment est-ce que tu as préparé ça ? Tu t'es cadré, ça a été facile parce qu'on pourrait se dire il faut sûrement écrire un texte, il faut l'apprendre. C'est quoi ta méthodologie vis-à-vis de préparer ? En fait, on a fait un premier call, un premier visio avec les organisateurs pour qu'ils nous donnent quelques conseils et je leur ai dit moi, mon processus, ça va être comme si j'écrivais un script YouTube. Et ils m'ont dit aucun problème, fais ça, on voit ce que ça donne et s'il faut faire des modifs, on fera des modifs. Donc j'ai écrit comme si j'écrivais un script YouTube littéralement, j'aurais partagé ça et en fin de compte le ton fonctionnait plutôt bien parce que je m'adresse comme je m'adresse aux personnes qui me regardent sur YouTube. Donc je pense que pour moi au contraire c'était même un peu plus facile que ça pourrait l'être pour des personnes qui n'ont jamais préparé de texte de ce genre. Donc je vais faire comme si je tournais une vidéo sauf que là ce sera un live, il n'y aura pas de cut, il n'y aura pas de montage. Il ne faudra pas bafouiller. On ne pourra pas couper les respirations. Si ça réfléchit 5 secondes, il n'y aura pas de cut. Donc il va falloir il y a quand même un peu de pression. Il y a un peu d'appréhension. Oui, il y a un peu d'appréhension mais je ne suis pas trop du genre à m'inquiéter de ce qui pourrait se passer mal. Au contraire, je suis plutôt à me réjouir de ce qui pourrait se passer bien et ce qui se passera bien c'est que je vais être sur une scène avec Ted X en rouge derrière moi. Je serai bien sapé, tu vois. je serai un peu sur mon 31 parce que ça va être immortalisé. Je pourrais montrer ça à ma famille, à mes parents. Mon frère est tout content, ma sœur est toute contente. C'est que du bon. Trop bien, on a hâte de voir ça. En tout cas sur la chaîne officielle, je ne sais pas dans quelle mesure toi tu créeras du contenu à ce propos mais en tout cas sur Ted X officiel. Oui, ça sera plus bien dessus. On aura Nassim Saïli de point, le titre dont on ne connait pas encore. Est-ce que ça sera de la muscu ou autre chose ? On verra. Et ouais, c'est sympa. Plein de projets quand même qui arrivent mine de rien. Oui, j'avoue que c'est cool et j'espère que tout va bien se goupiller. Très bien. Écoute, Nassim, merci beaucoup d'avoir pris du temps pour venir discuter un petit peu avec moi, avec nous. Du coup, j'espère que ça aura profité à tout le monde. J'espère aussi. J'ai l'impression que le soleil s'est couché. Le soleil s'est couché. J'avais ajusté un peu les caméras. On n'a même pas fait trop trop long. Un petit peu moins de deux heures, ça va très bien. Je profite pour rappeler à nouveau 5 étoiles sur le podcast si jamais ça vous plaît. Tous les liens vers ce que Nassim aura mentionné sont dans la description. Tes réseaux, voilà, parce qu'il faut lui faire un peu de pub. Allez vous abonner. Putain, mais t'as bientôt le million ? Ouais, bientôt. Putain. Et alors, comment tu vois le truc ? Ça a été un objectif pour toi ou c'est juste le coup ? Le trophée, je vais même pas l'ouvrir. Ouais, franchement, c'est pas... Parce qu'au contraire, j'ai une phobie, c'est de dépasser le million et que la chaîne commence à réduire. D'accord. Je pense que tu as déjà vu des chaînes qui ont plus d'un million d'abonnés mais qui font plus de vues. Est-ce que tu penses que c'est juste de leur implication à eux ou c'est un autre effet ? J'en ai aucune idée. Ouais, je sais pas. Peut-être qu'une fois que t'as un million, t'es considéré comme mainstream. Du coup, ça y est, on n'a plus envie de regarder. Il est plus underdog, Nassim Brant. Ah voilà, c'est bon, c'est plus underdog depuis un moment, si je peux me permettre quand même. J'espère que ce sera pas le cas. Mais en tout cas, non, le million, je ferai quand même une petite soirée pour. Une petite soirée, quand même. Il y a quand même un petit, on va quand même marquer le coup. On va quand même fêter ça mais sinon, non, c'était pas un objectif particulier. Très bien, c'est quand même assez admirable. Merci encore d'avoir passé un petit moment ici. Avec plaisir pour l'invitation. Avec grand plaisir et puis on se recroise tout bientôt, j'espère. Je reviens quand tu veux. Tu sais que ce podcast, j'adore les discussions. Ah, putain, c'est parfait. Donc, je suis chaud. C'est parfait. Et t'as un dernier truc, ton podcast, là où on discute, est-ce que t'as une éventuelle pas faire genre j'ai des épisodes qui ont déjà été préparés ? C'est pas le cas. D'accord. Et comme on en parlait en off, je pense que j'essaie de trouver l'environnement pour filmer tout ça. Ouais. Et quand ce sera le cas, je pourrai reprendre assez régulièrement. Très bien. Il y a aussi le podcast de Nassim sur lequel il y a un épisode avec moi d'ailleurs. Oui. Très bien. Merci encore pour tout. Merci Eric. A bientôt. A plus. Ciao. Ciao.